Non, il n'est pas arrivé encore. OK. Là, c'est fait. Je ne l'avais pas dit, je l'aurais oublié encore. OK. Alors, bienvenue tout le monde à cette huitième réunion virtuelle du Club d'astronomie les Montréalais à Saint-Félicien. Alors, dans l'ordre du jour que j'ai fait parvenir, il va y avoir des petits changements. Alors, je vais commencer, comme je mentionnais, je vais faire un 5-10 minutes des petites nouvelles du Club. Après ça, eh bien, ça va être à conférence. Par la suite, eh bien, les nouvelles astronomiques vont être données par Patrick ce soir. Un autre temps qu'il se branche. Il devra se brancher tantôt. Et parce que Raymond, qui devait les faire, finalement, bien, c'est ça, il est en train d'installer sa piscine. Puis, il s'est donné un tour d'oreille. Fait que bon, là, il est s'est calmant. Alors, Patrick a pris ça à la dernière minute. Oui. On travaillera un petit peu sur le ciel du mois à la toute fin. Et, il y a Alain Vizina, là, en tout cas, qui va, je pense que tu l'as mis, Alain, là, sur le site, là. Alain? Est-ce qu'Alain est là? Je ne le vois pas. En tout cas, c'est parce qu'il y a une démonstration de son télescope, là, le Unistella, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle jamais de son nom, là. Et qu'il devait faire dans une soirée de la Fédération. Et, finalement, ça s'est couvert. Il devait faire beau. Et, donc, il sortera ce soir. C'est le Évisco. OK. Donc, alors, on va commencer. Alors, pour les nouvelles du club, c'est sûr que c'est peut-être plus d'intérêt pour les membres, là, des Borealides. Alors, nous, notre employé, Patrick, devrait commencer à travailler le 8 de juin. Et nos deux étudiants qu'on a reçus, comme je pense que je mentionnais la semaine dernière, qu'on a eu la subvention fédérale pour les étudiants, eh bien, eux autres devraient commencer au tout début du mois de juillet. Concernant les installations qu'on est en train de mettre en place, que je vous ai déjà montré, eh bien, la navette spatiale qu'un de nos membres nous a construit, attendez un petit peu que j'aille la chercher. C'est ça. Alors, notre... C'est ça, le problème. Quand tu ne mets pas ça à la bonne place, là, tu ne le retrouves jamais après. Bon, ça, je vais fermer ça. Ça, je vais fermer ça. Alors, ce que j'essaie de vous dire, tout simplement, c'est que la navette spatiale, on va l'installer... Ah, mon Dieu, je suis fatiguante du tout. On va l'installer la semaine prochaine. Là, j'en mets ça à vous montrer. Voyons, là, je ne trouve plus mes affaires. Ah, OK, c'est ici. OK. Alors, je vais vous partager mon écran, maintenant. Pas de petit tour. Partager l'écran. Et là, voici. Alors, voici la navette spatiale qu'un de nos membres nous a construit juste avant le confinement. Alors, c'est ce qu'on... Elle a 12 pieds de long, environ. Elle est à l'échelle 1,14 de la vraie navette spatiale. Oui, merci. Et... Alors, on peut voir ici, en arrière, les moteurs qui sont prêts à faire feu, là. C'est ça. C'est tout, ça, Manu. Et dans une couple de semaines, eh bien, on va... On devrait être bon pour installer notre fusée de Tintin, là. C'est ça. OK. Oups. Ça, ça n'a pas rapport. Non, OK. OK, OK. Alors, ça, c'était la... Ça, c'était juste pour vous montrer, vous rappeler ce que Chantal... On vous a montré le travail que Chantal nous a fait. Bien, voici à quoi ressemblait le corridor avant les travaux. Et ici, dans le bas de l'escalier, on ne se reconnaît même plus. Et je ne sais pas si la vidéo va partir, là. J'essaie de mettre la vidéo. Non, ça n'a pas marché. Je vais aller sur l'autre bord parce que il me semble que j'ai mis la vidéo, là. Ah non, je ne l'ai pas mis, là, la vidéo. Je vais changer le partage. Je l'ai mis dans Workplace. C'est sûr que là, le Workplace, je ne le vois pas. C'est bien évident que quand tu cherches quelque chose, tu ne le trouves pas. Bon, attendez un petit peu. Ah, OK, alors. Alors, regardez bien ça. Il n'y aura pas de son parce que je n'ai pas réussi à mettre le son. En tout cas, Chantal fait sa narration, mais je vais vous la faire pour vous. Alors, tantôt, vous avez vu le corridor. Alors, sur les murs, c'est ça, c'est plein de petites étoiles. Et Chantal nous a fait des toiles astronomiques sur des nébuleuses. Claude, excuse-moi, es-tu partie de la vidéo, là? On ne la voit pas? Vous ne la voyez pas, mais attendez un petit peu. Je pensais que ça me dit que je ne voulais pas partager, d'abord. OK, là, ça va. C'est ça, regarde-le, regarde-le. OK, là, est-ce que vous la voyez, là? OK. OK, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui me mette à l'ordre parce que… Alors, c'est ça. Alors, ce que je vous disais, on est dans le corridor présentement. Alors, vous pouvez voir le même corridor qu'à tantôt, là, qui était tout blanc. Bien là, c'est des couleurs de nuit avec des étoiles. Et aussi, sur le mur, un peu plus loin, on a des toiles de nébuleuses. De la plus proche de nous à aller à la plus loin de nous. Alors, ici, on a l'œil de Dieu, qu'on peut voir. Et toutes ces étoiles-là, eh bien, elles sont, avec des petites lunettes spéciales, on les voit en 3D. Et on voit la profondeur dedans. On voit toutes les couleurs séparées. Et d'ailleurs, même elle, quand je la regarde ici, on dirait qu'elle l'est, là, que je peux la voir. Mais je ne peux pas la voir. Alors, ici, c'est le balai de la sorcière. Et par la suite, la prochaine, eh bien, là, on reconnaît la tête de cheval. Et c'est vraiment magnifique, là. C'est sûr que la vidéo ne donne pas vraiment le papillon, ici. Elle ne nous donne pas vraiment l'allure que ça peut avoir. Et l'œil de chat. Et les piliers de la création. Et finalement, l'avant-dernière, eh bien, le casque de Thor. Et la dernière, tout au bout, c'est Muriel Pinchot, qui est avec nous autres ce soir, justement, une membre du club. Et elle nous a fait une belle toile sur une étoile qui s'est compressée, qui est morte, et qui est en diamant, maintenant. C'est très beau. Alors, ça, c'était ça. Et là, je reviens plus rapidement un petit peu. Alors, quand on descend dans le hall d'entrée, alors ici, on voit la Voie lactée. Un petit bonhomme, ici, qui regarde avec son télescope les nébuleuses, dans le Sagittaire. Et là, on va descendre les marches. Je pense que je vais descendre tout de suite en bas. On voit mieux quand on part d'en bas. Alors, ici, on voit un coucher de soleil d'un côté. Et de l'autre côté, c'est la nuit. Et ce sont des aurores Montréal. Alors, je vais l'accélérer un petit peu. OK. Là, on les voit mieux. Et avec les lunettes 3D, eh bien, tout ça est surdimensionné. Tout, on dirait que le rouge ressort et le bleu rentre dans le mur. Et c'est vraiment de toute beauté. Alors, tout ça, c'est grâce à une subvention qu'on a eue de l'AMRC pour rehausser le site du Planétarium à Saint-Félicien. Et c'est pas fini. Il y a bien d'autres choses qui vont être faites dans ce cadre-là. Donc, je vais arrêter le partage. Alors, c'est ça. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. La vidéo de Chantal. C'est ça. Donc, pour les nouvelles du Club, c'est pas mal ce que je voulais vous mentionner. Alors, ce soir, pour la conférence, on a vraiment la chance d'avoir avec nous une personne que je dirais très bien qualifiée dans le domaine. C'est André Granchant, astronome au Planétarium de Montréal. Et spécialiste au Planétarium Rio Tento, spécialiste en météorite. Et il va nous parler d'une météorite quand même assez spéciale. Je ne l'avais pas entendu parler vraiment avant. C'est la météorite d'Alma-Atta Cita, tombée en 2008. Et ce qui est le plus surprenant de tout ça, c'est que cette fameuse météorite-là, on avait prédit sa chine. Alors, sans plus, je vais arrêter d'en dire trop pour ne pas faire la conférence à la place d'André. Donc, je vous laisse en de bonnes mains avec André, que je remercie encore. Merci. Alors, je vais donc... Ah, tu as désactivé le partage. Ah, non, c'est que je ne l'ai pas activé, plutôt. OK, c'est bon, tu peux y aller. D'accord. Voilà. Partager l'écran. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais juste, moi, me placer pour mieux voir. Excellent. Alors, effectivement, là, je n'arrive pas à changer la diapo. OK, c'est bon. Parfait. Donc, ce que, comme Claude l'a dit, je suis content d'être parmi vous, donc, pour cette présentation sur une météorite un peu spéciale, Alma-Atta Sita, qui a débuté par une découverte tout à fait banale, mais qui s'est avérée être une première montiale. On va la regarder un petit peu plus en détail, parce que c'était effectivement la première fois qu'on prédisait la chute d'un astéroïde et qu'on a réussi à retrouver des fragments. Alors, tout ça commence de façon, comme je le disais, un peu ordinaire, au Mont Lemon, en Arizona, dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Catalina Sky Survey. C'est un des projets qui existent, comme Pound Star, entre autres, à Hawaii, où les gens qui travaillent là ont comme but de photographier le ciel et de trouver des astéroïdes qu'on appelle gérocroiseurs. Donc, c'est des astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre. Et donc, s'ils croisent l'orbite de la Terre, un jour, ils pourraient croiser l'orbite alors que la Terre est là. Donc, on veut éviter... Bon, on ne peut pas l'éviter nécessairement, mais on veut être capable de cataloguer ces objets-là pour être capable, si jamais une collision devait survenir, d'essayer de s'en prémunir. Bien sûr, c'est surtout... Et ça, on pourrait faire une conférence uniquement là-dessus. On pourrait s'en parler à un moment donné. C'est surtout les gros objets qui sont dangereux. Là-dessus, je rassure tout de suite les gens, on estime qu'on a trouvé un très grand nombre de ces objets-là, ceux de plus d'un kilomètre. Je pense qu'on pense avoir trouvé plus de 90 % de ces objets-là. Mais les plus petits astéroïdes sont plus difficiles à trouver. Donc, l'histoire débute le 6 octobre 2008, pendant la nuit, alors que Richard Kowalski, qui travaille au Catalina Sky Survey, qui est astronome là-bas, lui, donc, pilote un des télescopes. Le télescope, donc, est muni d'une caméra électronique, il prend des images, il y a un logiciel qui analyse, et puis ensuite, c'est lui qui vient revoir ces images-là, s'il y a quelque chose qui est découvert. Et on a, sur l'image en haut, là, j'essaie de le, probablement que vous le voyez, ici, on voit la traînée lumineuse d'un astéroïde, donc, qui va porter le nom de 2008 TC3. Bon, la façon dont on s'est noté, vous avez d'abord l'année T, c'est la... C'est... On divise l'année en 24 périodes, donc, de deux semaines. Alors, avec la lettre T, c'est pour la première moitié d'octobre, et ensuite, on commence avec A, B, C, D. Quand on a fini, on fait A1, A2, etc. Donc, on était à TC3, on avait découvert quand même quelques-uns. Et à 6h39, donc, M. Kobalski fait cette découverte-là. Bon, jusque-là, rien de très, très particulier, sauf que lui, en faisant des observations, fait des calculs, il avertit d'abord immédiatement, c'est la procédure, le Minor Planet Center, qui est l'organisme qui s'occupe de recevoir ces informations-là. et de rediffuser les découvertes dans le monde. Au début, c'était, et là, ça va rappeler des souvenirs qui sont à certaines personnes. Au début, c'était des télégrammes qu'on appelait, ensuite, des circulaires. Je me souviens, quand j'ai commencé avec l'Ethereum, on recevait les circulaires, c'était sous des petits cartons, et là, donc, on regardait les différentes découvertes, que ce soit astéroïdes, donc, comètes, supernovas, n'importe quoi, dès que quelque chose se passait dans le ciel. C'est eux qui en parlaient. Le Minor Planet Center se spécialise justement pour les astéroïdes et les comètes. Et en faisant des calculs rapides, on se rend compte que l'astéroïde va éventuellement frapper la Terre. Bon, vous avez déjà probablement entendu ce genre de nouvelles-là. on découvre un astéroïde, on découvre un astéroïde, puis on dit, bon, bien, dans 150 ans ou dans 80 ans, l'astéroïde va peut-être, il y a 10 % de chances qu'il frappe la Terre, on fait un gros build-up là-dessus. Il y a des astronomes qui font des entrevues, etc. Puis, finalement, on apprend dans les semaines qui ont suivi, en observant plus en détail l'astéroïde, on raffine la trajectoire puis on se rend compte que, bon, ça n'arrivera pas. Mais ici, là, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte qu'il va y avoir une collision, mais attention, pas dans quelques années ou quelques dizaines d'années, mais dans moins de 24 heures. Les calculs donnent que ça devrait frapper la Terre, en raffinant les calculs, le 7 octobre, le lendemain, à 2 heures 46 UT. Donc, à peine 20 heures plus tard. Et, bien sûr, là, le Minor Planet Center va aviser, va diffuser son information, mais aussi va contacter des astronomes et des observateurs pour être capables de suivre l'astéroïde de très près pour raffiner, justement, sa trajectoire et être capables de comprendre d'où est-ce qu'il va s'écraser. Parce que, bon, les calculs vont montrer et les observations vont montrer qu'il s'agit d'un objet de 3 mètres, comme je l'écris, une masse de 80 tonnes. Donc, ce n'est pas un gros astéroïde. On se dit, bon, si ça frappe, ça ne fera pas des gros dégâts si jamais ça tombe au sol et même que les premières estimées des astronomes se disent, ouais, bon, ça va se désintégrer dans l'atmosphère et ça va être juste un beau spectacle à observer. Alors, la chute, donc, qui est prévue pour le lendemain, on fait des observations. En vrai dire, il y a 27 observatoires qui vont observer cet astéroïde-là et on va faire près de 600 mesures pour raffiner la trajectoire, donc que ce soit des photos, de la photométrie, etc., pour être capable de comprendre où est-ce que ça va rentrer dans l'atmosphère. Ce qu'on va, vous avez ici une carte qu'on peut trouver sur Google, c'est-à-dire une carte Google qu'on voit là-dessus et qui nous montre dans ce cas-ci l'endroit où la trajectoire en rouge, on a en rouge ici, la trajectoire prédit de cet astéroïde-là et on prédit que ça devrait tomber, donc, au nord du Soudan, donc, près de la frontière égyptienne. Alors, on est donc un peu, bien, même, très, très, on a très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, à vrai dire, et là, je peux trahir un peu, on le sait déjà, ça va tomber entre le village de Wadi Alpha et de Abu Ahmad au nord du, au nord du Soudan. Donc, dans une région désertique, ça déjà, ça encourage parce qu'on ne dit si jamais il arrive de quoi, mais en même temps, bon, si il arrive de quoi, est-ce qu'on va le voir ou quoi que ce soit. Donc, voilà, au début, on se dit, bon, ça va être un beau phénomène à observer. La rentrée de l'atmosphère va se faire, ah, j'ai écrit 7h46, c'est 2h46, pardon, je me rends compte, j'ai écrit un petit peu trop vite, c'est 5h46, heure locale, donc juste avant le lever du soleil. et là, bien, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'il y a des gens qui pourraient l'observer parce que, bien sûr, on veut observer le phénomène, on dit tant qu'à l'avoir vu d'avance, puis, si par miracle, il y a quelque chose qui tombe au sol, bien, il faudrait au moins le voir. On va en parler dans quelques instants de ce volet-là. Donc, on se prépare à tout ça, le volet dans l'atmosphère à une vitesse de 12,8 mètres par seconde pour ceux qui sont moins habitués avec ce genre de vitesse-là, ça nous donne une vitesse de 46 000 km heure, donc ce qui est quand même passablement rapide. Il y a une inclinaison de 19 degrés. Ça, ce que ça veut dire, une inclinaison de 19 degrés dans l'atmosphère, ça veut dire que l'objet devrait se désintégrer en grande partie dans l'atmosphère. C'est ce qu'on va prédire. Bon, il ne faut pas trop s'énerver. Et on calcule qu'en heure, bon, UT, ça devrait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ça va rentrer dans l'atmosphère à 2 heures 45 minutes et 40 secondes. Là, j'amène ça parce qu'il y a des observations qui vont être faites. D'abord, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a un satellite américain de l'armée qui va observer tout ça. Ça arrive très souvent quand il y a des chutes de météorites comme ça. Souvent, quand on peut l'observer à partir de l'espace, enfin, un satellite point sur Terre, ça nous permet de raffiner les informations qu'on obtient sur le bolide qui est rentré dans l'atmosphère, la masse, la taille, etc. mais on ne sait jamais trop trop quel satellite l'observer. Tout ce qu'on fait, ce qu'on demande aux Américains, ils nous donnent l'info. Et voilà, c'est avec lui aussi pour la météorite de Saint-Robert. Je ne sais pas quel satellite qu'elle va observer. Mais ça, ce n'est pas grave. Vous, il y a deux autres observations qui vont être extrêmement intéressantes. D'abord, la photo de droite qui est ici. Donc, c'est un satellite météo européen, le Météo-Sat-8, qui va lui observer justement, qui est pointé dans cette direction-là à ce moment-là et qui va observer dans 12 canaux. Il observe dans 12 canaux à des fréquences différentes allant du visible jusqu'à l'infrarouge. Il va se trouver comme par hasard à pointé à cette région-là à ce moment-là et va voir le flash lumineux. On peut l'observer. Il est juste ici, là où c'est écrit Station 6, au milieu. Vous avez une ligne au milieu, juste en bas. Donc, c'est en infrarouge. On va pouvoir observer ce flash de lumière-là et ça, ça va nous donner beaucoup d'informations. Il y a deux autres, enfin, d'autres observations, dont une qui est tout à fait fascinante. Comme c'est une nouvelle qui a été diffusée au public de façon assez large, il y a quelqu'un de la compagnie aérienne KLM qui travaille à ce moment-là à Amsterdam et qui va tomber sur la nouvelle. Il va regarder ça et dire, ah, bon, OK, c'est intéressant. Mais ce monsieur-là va se rendre compte qu'il y a un avion qui fait la liaison entre Johannesburg et Amsterdam qui va être en vol, va être à l'ouest du phénomène, à gauche de votre écran à ce moment-là, je dirais, dans ce point-ci, à peu près, donc un peu au sud du phénomène. Mais surtout, il va survoler le Tchad à ce moment-là et on va aviser le pilote et le copilote de vérifier parce qu'il pourrait voir quelque chose. Bon, vous allez me dire, est-ce qu'ils ont pris des photos? Non, parce que si je ne m'abuse, ils vont être avisés environ deux minutes avant que ça se produise. On va les aviser par liaison radio et le pilote et le copilote sont très bien placés pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils ont dû dégager dans le cockpit et ils vont voir passer le bolide. Alors ça, déjà, ça devient intéressant parce qu'on a des observateurs visuels qui ont pu observer donc extrêmement contents. Je viens d'avoir une indication de quoi je t'en surdine. Est-ce que c'est le cas, l'autre? Non, c'est parce que je voulais me muter puis je t'ai muté. Mais ça a duré une seconde. OK, non, c'est parce que comme je lui veux apparaître, je me demandais. Donc, il y a l'avion qui l'observe, enfin, le pilote et le copilote dans l'avion. Il va avoir donc cet hétéro qui va l'observer. Il y a aussi, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a un éco-infraçon qui va être perçu au Kenya. Donc, ça arrive fréquemment des infrasons, donc, entre autres, lors des tremblements de terre et les infrasons, on les utilise beaucoup dans les chutes de météorites pour justement être capable encore plus de raffiner les informations du phénomène pour être capable de mieux comprendre quel est le pédigree de l'objet qui est rentré dans l'atmosphère. et un des spécialistes mondiales maintenant dans l'étude des infrasons pour les météorites, c'est Peter Brown. Si vous vous souvenez, il y a deux semaines, il y a Oriane qui est venue parler, qui est intervenue pour nous parler du GMN et Oriane travaille, entre autres, avec Peter Brown à l'Université Western en Ontario. Alors, c'est un Canadien, Peter Brown, un chic type pour ceux qui le connaissent. Je pense que Thomas le connaît d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré dans le cadre de Saint-Robert, il me semble. Alors, donc, ça, c'est déjà, ça va me donner quelques informations et on a même une caméra web qui est en Égypte qui va être à 725 kilomètres au nord de l'Impact, donc, sur le bord de la mer Rouge, je ne sais, voilà, donc, dans ce coin, c'est à peu près, donc, la mer Rouge est ici. Alors, et cette caméra-là, j'ai vu le film à un moment donné, elle pointe, bon, elle pointe sur la plage, bien sûr, puis on voit l'eau aussi, mais c'est de nuit. Caméra, donc, qui est noir et blanc, il y a des lumières d'allumés, bon, ce qui n'est pas trop de la pollution lumineuse dans ce coin-là, il n'y en a pas beaucoup, il faut dire, et tu vois très clairement que le ciel devient extrêmement brillant pendant une ou deux secondes et ensuite, il redevient normal, donc ça, ça devient intéressant. Ce que ça nous indique automatiquement, c'est qu'il y a, à ce moment-là, le bolide est bel et bien tombé, bien sûr, mais en même temps, ça nous donne un peu la trajectoire et surtout, ça nous indique que la trajectoire qu'on avait calculée était la bonne. Toutes les informations vont nous permettre de prédire que, oui, le bolide faisait plus de 80 tonnes, certains parlent de près de 90 tonnes, ça dépend des calculs, toujours des marges d'erreurs là-dessus. L'énergie dégagée, c'est 1,1 kilotonne de TNT. 1 kilotonne de TNT, pour ceux qui sont en essayant de comparer, bon, souvent, l'échelle de comparaison qu'on prend est un peu particulière, c'est avec la bombe d'Hiroshima, il faudrait un moment donné quelque chose d'autre, mais c'est à 15 kilotonnes. Donc, ce n'est pas énorme, mais tout ça fait dire aux gens, aux astronomes, oui, bon, écoutez, ça a tombé, c'est vrai, mais probablement que ça s'est complètement désintégré dans l'atmosphère et puis qu'il n'y a absolument rien qui a pu survivre à se traverser de l'atmosphère et c'est un beau bolide, c'est un très, très beau bolide. La seule façon de le savoir, c'est s'il y a des témoins au sol et il va y en avoir, vous avez une photo ici, oui, à Wadi Alpha. Donc, il y a trois témoignages qui vont venir être extrêmement intéressants. Il y en a un à Wadi Alpha et deux à la station 6, j'expliquerai tantôt. Bien, peut-être tout de suite le dire, la station 6, Alma-Ata, Sita, ce que ça veut dire, c'est son nom en arabe. Bien, c'est tout simplement qu'il y a une voie ferrée qui part du Soudan qui va, je pense, elle termine dans le delta du Nil, ça doit être beaucoup plus au nord et il y a des stations de trains à fréquence régulière et certaines portent des noms aussi complexes que station 6, c'est à la sixième station. Donc, voilà, tout simplement. Et, ce qu'on va se rendre compte et surtout, c'est, on se dit, bon, si jamais il y a quelque chose qui est tombé, il faut le voir, il faudrait voir donc un nuage de poussière, quelque chose, mais aussi, ce serait important qu'on l'entende. Quand une météorite ou quand un astéroïde, dans ce cas-ci, donc un météor, rentre dans l'atmosphère, se désintègre dans l'atmosphère, même s'il survit au sol, bien sûr, le météorite lui-même, en rentrant dans l'atmosphère, va créer une boule de feu. Donc, le fameux bolide qui est très, très beau à voir, vous avez sûrement vu des étoiles filantes, des grosses étoiles filantes, dans le cas d'une météorite qui tombe sur cette approche, c'est très gros. Mais, si vous êtes très, très près de l'endroit où ça tombe, si le fragment est assez gros, bien sûr, à ce moment-là, vous allez entendre une détonation. Et ce que c'est, cette détonation-là, c'est dû à la même chose que le bagne supersonique d'un avion à réaction. À la tirante d'un avion, l'avion part, elle est au sol, elle accélère, et quand elle atteint une certaine vitesse, il y a compression de l'air en accélérant, et ça crée une onde de choc qui va donner un bagne supersonique. Dans le cas d'une météorite, c'est le contraire, dans le sens que la météorite, quand elle rentre dans l'atmosphère, dans ce cas-ci, elle va à 46 000 km heure. C'est nettement au-dessus de la vitesse du son, mais il n'y a pas d'air, donc on n'entend pas de bagne supersonique. La météorite, en rentrant dans l'atmosphère, compresse l'air devant elle, et à un moment donné, il y a suffisamment d'air pour donner ou faire en sorte qu'on entende le fameux bagne supersonique. Et c'est d'autant plus vrai que quand la météorite entre, elle va se fragmenter. Dans ce cas-ci, on a pu observer trois fragmentations, et on l'a déjà entendu. Si vous avez ce qui ont vu peut-être la vidéo de la météorite de Chelyabings, on entend très clairement. Je pense que c'est une sept ou huit détonations dans une des vidéos, parce que c'est des fragments, donc un premier fragment qui crée un nombre supersonique, il casse en deux, et là, le deuxième fait la même chose, il casse en séquence comme ça, et ça peut donner plusieurs détonations. Alors, on s'est dit, s'il y a des gens qui l'ont vu et surtout qui l'ont entendu, on est en business, comme on dit en mode québécois, pour être capable de dire, il y a quelque chose, il y a des bonnes chances qu'il y ait quelque chose qui a tombé au sol. Alors, c'est ce qui va arriver. la station 6, ce que c'est, c'est vraiment très, très petit. Je vais vous montrer des photos dans quelques instants. C'est un arrêt de train, il y a un point d'eau, il y a un arrêt pour les camionneurs pour pouvoir dormir, et il y a une maison de thé pour ceux qui voudraient aller prendre le thé. Mais vous allez voir que vous êtes loin du Club Med, je vous le garantis. C'est dans le désert, alors, si vous aimez la chaleur, vous êtes à bonne place. Alors, l'intendant de la station, M. Maxoub, était couché sur la poche de la station, donc sur le perron. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à cette heure-là, 5h46, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il rentrait trop fort? Sa femme, il a dit d'aller coucher sur le balcon, il n'était plus capable. L'histoire ne le dit pas. On ne sait jamais. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il est couché, il est installé sur une chaise d'or, et il va être réveillé par une lueur très vive, donc très, très, très importante. Ça va l'éveiller, donc c'est le bolide qui va passer, et qui va durer à peu près 2 secondes, 2-3 secondes, il va voir passer le bolide, puis hop, ça va disparaître par la suite. Et 2 à 3 minutes plus tard, il va entendre une détonation, il va entendre le son. Je vous rappelle que c'est tout à fait normal, parce que les deux phénomènes se sont produits en même temps, donc quand on voit le fameux flash de lumière, et la détonation se produisent en même temps, mais le son voyage beaucoup moins vite que la lumière, donc c'est typique qu'on voit dans ces conditions-là le bolide avant de l'entendre, et l'écart entre les deux nous permet de savoir à quelle distance on est. Il va pouvoir observer la traînée de poussière pendant une quinzaine de minutes, dans son cas. Je vous rappelle que c'est, on est juste avant le matin, alors c'est pour ça qu'on ne l'obsèvera pas pendant énormément longtemps, un, ça se dissipe avec l'air, enfin avec les vents dans les couches atmosphériques, mais aussi la levée du soleil va faire en sorte qu'on l'entend moins. Il y a un camionneur, M. El Moula, qui passait la nuit à la station 6. Lui, il était déjà levé parce qu'il faisait sa prière du matin. Il va, lui aussi, corroborer le témoignage l'intendant de la station, c'est-à-dire qu'il va voir la lumière intense et deux à trois minutes plus tard, va entendre, lui aussi, une détonation. Et Awaddy Alpha, c'est l'image de gauche que vous voyez ici. Il y a une autre station de train à cet endroit-là et l'intendant de cette station-là va faire une courte vidéo et on voit une des images qui a été tirée de la vidéo parce qu'il va voir le tout, il va l'entendre. Donc, la même chose, il va voir la traînée lumineuse, il va entendre une détonation, il va avoir le réflexe de prendre son téléphone pour faire une vidéo et on voit très bien la traînée de poussière qui est dissipée par les vents en haute atmosphère, c'est tout à fait normal. Sa mère va corroborer, elle a entendu la même affaire que lui. Donc, là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a vu le phénomène, on le sait, on l'avait prédit, mais là, on a des témoignages et je ne parle pas du pilote dans l'avion parce qu'eux autres, il était passablement loin, ni ceux qui étaient sur le bord de la mer Rouge, il était aussi très loin, mais on a des témoignages de gens qui n'étaient pas très, très loin, donc à la station 6 et à Audi Alpha. Alors, on se dit et comme il y en a qui l'ont vu et entendu, on se dit, il y a d'excellentes chances pour qu'il y ait quelque chose qui a tombé au sol. Le problème, c'est un, c'est d'y aller parce que c'est dans un coin perdu, un bled comme on dit et c'est vraiment le cas et surtout de trouver un fragment. Alors, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir Peter Janinski du City Institute, qui est un spécialiste des météorites, qui va avec son collègue, M. Chadad, qui est astronome à l'Université de Khartoum, ils vont se parler tous les deux, ils vont en venir à la même conclusion que je viens de vous donner. Il y a sûrement quelque chose qui est tombé là. Il faut organiser une expédition pour y aller. Bon, c'est compliqué dans ce coin-là d'organiser quelque chose. C'est, bon, c'est gouvernemental et tout ça. Si vous trouvez que la machine gouvernementale et c'est compliqué, allez là-bas, vous allez voir, c'est pire. Donc, ils vont organiser une expédition. À vrai dire, ils vont faire quatre expéditions en, je pense, c'est trois ans pour aller sur place, pour essayer à la suite des témoignages, ils vont faire des calculs de si ça devrait être dans ce coin-là. et ça devrait être à la station 6. Donc, ils décident de partir. Alors, vous avez une partie de l'équipe, c'est des étudiants du professeur Shaddad. Le professeur Shaddad, c'est le monsieur qui a une coupe de cheveux assez particulière qu'on voit juste ici. Et Peter Jeninsken, bien, lui, il est facile de trouver parce que c'est le seul blanc sur la photo. Donc, il est ici. Donc, voilà. Alors, tout ce beau monde-là va s'en aller à la station 6 Alors, voici la station 6. Je vous l'ai dit, c'est pas le Club Med. Pourquoi on va appeler la météorite station 6 en même temps, s'il y en a qui se posent la question, comment on trouve le nom des météorites, c'est pas ceux qui l'ont trouvé qui choisissent le nom. Il y a une règle qui a été établie qui est très simple. La météorite va porter le nom de l'endroit le plus près où elle est tombée. Et l'endroit le plus près qu'il y a du monde qui vivent là, ils ne sont pas très nombreux, c'était la station 6. Alors, s'il y avait une météorite qui tombait à Saint-Félicien, elle s'appellerait Saint-Félicien. Vous seriez content. Vous en avez une dans votre coin, cependant. la météorite Chambord, soit dit en passant. Donc, voilà, on part donc à la station 6. On va donc faire, comme je disais, quatre expéditions. Et le but ici va donc être d'aller chercher la météorite. Vous allez me dire, ouais, c'est pas évident à trouver. Effectivement, on va donc faire une façon assez simple. Il n'y a pas 50 façons. Le progrès Sardad, c'est celui qui est à gauche sur la photo, le plus à gauche dans l'écran. Donc, on met les gens environ à 2 mètres de distance. Ils étaient précurseurs, eux autres, des distanciations sociales. On les met en ligne. On dit, toi, tu regardes ton coin de terrain devant toi, là, tes pieds, t'avances. Puis quand tu vois quelque chose, tu lèves la main, on arrête tout. On va voir, ah, OK, il y a un fragment ici. On le ramasse. Voilà, c'est beau. Vous allez me dire, ouais, ça doit pas être évident. C'est quand même un désert. Et la météorite, je vous le rappelle, quand elle rentre dans l'atmosphère, quand elle vient de tomber, en rentrant dans l'atmosphère, elle est chauffée et ça crée une croûte de fusion noire en surface. Quand elle tombe au sol, elle a cette croûte-là, bien sûr, à la longue, avec les intempéries, etc., la croûte de fusion va disparaître après quelques années, parfois, mais dans le désert, c'est un endroit où ça se conserve facilement. Donc, c'est plus facile à voir. Je vous le dis tout de suite parce que je sais que par chez vous, vous avez beaucoup de forêts. Alors, s'il y a une météorite qui tombe par chez vous, je vous le dis tout de suite, ça va être tout un challenge d'aller trouver des fragments parce que dans une forêt ou de la verdure ou quelque chose d'assez dense, c'est plus difficile. Dans leur cas, ils ont été un peu plus chanceux. Après deux heures de recherche, la première journée, ils ont trouvé un premier fragment. Donc, le 6 décembre, il était arrivé la veille ou l'avant-veille et c'est à partir du 6 qu'ils ont commencé à le faire. Alors, ils ont été, entre guillemets, chanceux, mais en même temps, c'était quand même, les conditions étaient là, mais il faut faire attention. Quand même, des endroits, il y a beaucoup de roches, comme vous pouvez voir sur l'image de gauche, il y a quand même passablement de roches. Là, ici, c'est de faire attention de bien distinguer un fragment de météorite d'une roche. Et dans ce cas-ci, on est arrivé peu de temps après la chute, quoique il y a deux mois, ce n'est pas tant que ça. Mais ici, c'est dans le désert, alors on se fiait plus à la couleur noire. Alors, en tout, les quatre expéditions vont permettre de recueillir près de 600 fragments. Vous en avez deux exemples. Vous avez ici un des fragments au sol, donc qui était relativement facile à voir. Il y a un autre ici qui est au sol que tout le monde pointe. Alors, M. Shaddad et M. Jeninsken. Alors, donc, on va recueillir, donc, je disais, près de 600 fragments. pratiquement 11 kilos vont être recueillis. Les fragments ne seront pas très gros. C'est une météorite. On va se rendre compte qu'il est très, très friable. Alors, à ce moment-là, les fragments vont aller de deux dixièmes de gramme et souvent des petits fragments de quelques grammes seulement jusqu'à le plus gros qui a été trouvé, c'est 379 grammes. La très grande majorité des fragments qui vont être trouvés sont conservés encore aujourd'hui à l'Université de Khartoum pour des analyses. Et on va revenir dans quelques instants parce que ça a été extrêmement important, ça. Les analyses vont montrer des surprises avec cette météorite-là. Il y a une expédition allemande, je pense que c'est la seule qui va être autorisée à se joindre une des expéditions, vont ramasser quelques météorites qu'ils vont mettre en vente sur sur électronique, sur Internet, pardon. Et c'est comme ça d'ailleurs que le planétarium va acquérir un tout petit fragment qui est exposé en ce moment. On va le voir à la fin qui est exposé au planétarium mais en même temps on a fait une exposition temporaire où on raconte un peu ce que je vous dis ici. Donc, ces fragments-là, bien sûr, la première chose qu'on fait quand on les trouve, on les conserve, on les met dans des sacs, dans ce cas-ci, on les met dans du papier aluminium, dans des sacs, on les ramène à l'université, on les garde dans les bonnes conditions et ensuite, on procède aux analyses. Alors, vous avez une carte ici de l'endroit où on a trouvé les fameux fragments. Alors, les indications, vous voyez, la trajectoire qui était prévue est indiquée par la flèche blanche, la voie ferrée est en jaune au centre, vous avez la station 6 qui est indiquée et les points rouges indiquent l'endroit où on a trouvé des fragments. Pourquoi on indique des indications comme 100 grammes, 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos, c'est qu'on sait que la météorite, quand elle entre dans l'atmosphère, elle va se fragmenter. Les premiers fragments qui tombent, c'est des petits fragments donc qui, la trajectoire, la météorite continue sa trajectoire, les premiers tombent à l'arrière et plus ça va, donc les plus gros fragments sont toujours devant la chute, ce qu'on appelle une ellipse de chute, on pourrait mettre à peu près comme ça et on s'était dit, bien, s'il y a des gros fragments, ils vont être dans ce coin-là. On a cherché, entre autres, dans la troisième et quatrième expédition à l'est, donc à droite de la voie ferrée et on n'a rien trouvé. Donc, c'est venu un peu corroborer les indices comme quoi les gros fragments, il n'y en avait pas et on va voir qu'on a compris un peu plus tard pourquoi, à cause du type de météorite, c'est une météorite qui était très friable, donc qui s'est fragmentée rapidement. Comme exemple, on le voit parfois et il y en a peut-être qui se souviennent la météorite de Tagish Lake qui était tombée en janvier ou février de l'an 2000, donc qui était une chondrite carbonée qui s'était fragmentée. On n'a jamais trouvé de gros fragments parce que c'est le genre de météorite qui est très, très friable et dès que ça rentre dans l'atmosphère à ce moment-là, ça se décompose ou ça se défait rapidement, on ne trouve pas de gros morceaux. C'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Je ne crois pas qu'on fasse maintenant d'autres expéditions. On n'a pas même trouvé de tout ce qu'on pensait. Il y a peut-être un ou deux fragments qui manquent. Bonne chance pour aller les trouver parce que c'est, comme je disais, dans un coin pas mal perdu et techniquement, je pense qu'il faudrait avoir l'autorisation de l'Université de Khartoum. Ils ont la même mise là-dessus. Alors, voici donc certains des fragments qui ont été trouvés. Vous avez une mosaïque. J'aimais bien cette image-là. Vous voyez qu'elle est très noire même à l'intérieur. Alors, pourquoi elle est spéciale, cette météorite-là? Alors, elle est venue valider une idée qu'on avait depuis longtemps sur les astéroïdes en soi et donc sur les météorites. Alors, d'abord, la grande majorité, donc 70 % des fragments qui sont trouvés sont de type uréilite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un type d'astéroïde qu'on peut dire évolué ou différencié. Donc, ça vient d'un astéroïde relativement gros mais qui n'est pas primitif. On pourrait voir les astéroïdes comme étant deux grandes familles. Là, je simplifie au maximum. Vous avez des astéroïdes qui sont primitifs qu'on va appeler qui vont donner des météorites de type chondrite et ça, c'est des astéroïdes qui ont peu changé depuis la naissance du système solaire. Ça a formé des astéroïdes habituellement relativement petits et vous avez d'autres astéroïdes qui étaient un peu plus gros qui ont pu évoluer et bien sûr, et là, si vous continuez une évolution, vous auriez des différentes planètes qui pourraient se former. Je vous fais ça très, très rapidement s'il y a des questions pour revenir là-dessus tantôt. Et donc, dans ce cas-ci, c'est une météorite, une uréilite. Alors, ça provient d'un astéroïde où le centre, donc, c'est un centre qui est en métal et le manteau de la météorite lui-même au-dessus, c'est ce qu'on appelle des achondrites et donc, il n'y a pas de compte, mais c'est un type d'astéroïde qui a quand même eu une certaine évolution, OK? Qui a du vécu, comme on dit. Mais, on a retrouvé 30 % de météorites de type de chondrites. Donc, je les ai tous mis ici parce que c'est tout à fait fascinant du H4, H1, L4, H, donc, soit des chondrites H, des chondrites L, des N-statites et des carbonés. Ça rentre dans toutes les différentes classes. Ce que ça nous dit, c'est que dans un même astéroïde, on ne retrouve pas, on ne s'attend pas à retrouver, en règle générale, ce genre de choses-là aussi diversifiées. le seul moyen parce qu'on peut avoir un astéroïde qui va être formé de chondrites qu'on appelle H, donc, avec une haute teneur en fer ou des L, une faible teneur en fer, sinon des N-statites ou des carbonés, ils ne seront pas dans le même astéroïde. Mais, on se doutait depuis longtemps qu'on se disait, oui, mais il y a quand même des collisions dans la ceinture d'astéroïde, même si ce n'est pas comme dans les films de science-fiction, la Bruce Willis où tu te promènes ou dans Star Wars, dans le deuxième. On voit ça en une seule eau qui se promène entre les astéroïdes. Ce n'est pas le même que ça marche dans la ceinture d'astéroïdes. Mais, les collisions sont quand même de l'ordre d'une par dix millions d'années. On s'est dit, c'est sûr qu'il y en a des différentes collisions. Alors, c'est venu valider un peu comme c'est un mélange d'astéroïdes différenciés et d'astéroïdes primitifs. On s'est dit, il y a sûrement quelque chose qui s'est produit. Alors, ce qu'on pense, c'est que l'astéroïde qui est tombé, Almanta Cita, l'astéroïde 2008 TC3, je devrais dire, plutôt, ce n'est pas un astéroïde de la première génération. Il ne s'est pas formé tôt dans le système solaire et il est resté comme ça toute sa vie, comme on dit, et il est tombé sur Terre. C'est un astéroïde de deuxième, peut-être même troisième ou quatrième génération. Dans le sens, vous avez un astéroïde relativement gros qui forme le fameux uréulite qui s'est formé et qui, à un moment donné, a été frappé et qui, lui, a éclaté en morceaux. Il y a des morceaux d'uréulite qui sont partis, donc, mais il y a eu une autre collision. Bon, ça peut être par l'impacteur, le premier, mais il y a eu d'autres collisions ensuite qui sont venues frapper ce corps-là, mais en même temps qui, les débris ont collé ensemble pour faire l'espèce de mélange qu'on a où on a des chondrites de type H, de type L, des incitatifs. Alors, les différentes, parce qu'on a quand même six sortes de météorites et ça, c'est relativement surprenant et c'est la première fois qu'on avait vraiment un exemple typique, flagrant, où on est sûr que ça vient de la même chute parce que si on l'avait trouvé des centaines d'années plus tard, par exemple, on aurait pensé que c'est plusieurs météorites qui sont tombés dans le même coin. Ça aurait pu arriver, mais dans ce cas-ci, on le sait que ce n'est pas le cas parce qu'on l'a vu tomber. Alors, c'est venu vraiment valider cette théorie-là ou cette idée-là que c'est plusieurs types d'astéroïdes qui se sont frappés ensemble, qui ont collé ensemble et qu'à un moment donné, il y a un fragment comme on le voit à gauche, tout ça se colle ensemble, forme une espèce d'amalgame et là, il y a un morceau à un moment donné qui tombe, qui va sur Terre et lui, comme il est formé de plusieurs amalgames, c'est sûr que la rentrée dans l'atmosphère a été très difficile et ça fait qu'à ce moment-là, on a vu plusieurs petits morceaux. Alors, donc, voilà. Maintenant, le fragment du planétarium, c'est celui-ci. Comme je le disais, il y a de l'agro là-dessus, en vérité, il n'est pas tant que ça. Nous, on a acquis un fragment de chondrite enstatite, donc, qui fait un centimètre par un centimètre à peu près, là. Et il pèse 425 milligrammes, donc, ça veut dire un demi-gramme à peu près. Mais, c'est très difficile d'avoir, même aujourd'hui, vous ne trouvez à peu près pas de ce type de météorite-là, parce que Alma-Atasita, c'est la plupart des fragments sont conservés à l'Université Khartoum. Alors, donc, c'est un peu ce qui s'est produit, puis c'était, je trouvais que c'était une histoire assez particulière. et, bon, je pensais que j'avais moins de temps que ce que Claude m'avait donné, mais peut-être juste, puis je prendrai les questions par la suite, j'aimerais, parce que c'était quand même une chose assez incroyable, dans le sens que c'est la première fois qu'on voyait un astéroïde, qu'on était capable de prédire qu'il allait tomber sur Terre, mais en plus, qu'on était capable de trouver des fraînements de météorites par la suite. Donc, vraiment d'arriver de dire, ça, cette météorite-là, elle vient de tel astéroïde de façon très précise, c'est la première fois qu'on a été capable de le faire. Je veux vous montrer cette photo-là en terminant, parce que je la trouve tout à fait fascinante, elle a de l'air bien, bien banal, mais vous avez le fameux Richard Kowalski avec le télescope derrière lui qu'il a utilisé pour trouver l'astéroïde 2008-TC3. Mais en même temps, dans ses mains, vous avez un petit fragment de la météorite Almantacita et c'est quand même une chose unique. C'est la première fois qu'on peut voir ça dans l'histoire où un astronome, une personne qui a découvert un objet céleste possède avec lui un fragment de cet objet céleste-là. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des astéroïdes, lui aussi en a trouvé plusieurs, des comètes, il y en a même qui ont trouvé des satellites de planètes, des planètes, des nébuleuses, etc. Il n'y avait jamais personne jusqu'à maintenant dans l'histoire de l'humanité qui pouvait dire « Regarde, moi j'ai trouvé ça dans le ciel et voici un fragment. » Richard Kowalski en a donné un petit morceau parce qu'on le trouvait quand même particulier. Et lui, je veux juste vous amener une petite anecdote à son sujet, une autre que je trouve là aussi assez particulière dans le sens qu'il a découvert plusieurs astéroïdes mais il y en a trois particulièrement qui a trouvé 2008 TC3, 2014 AA et 2018 LA. Elles ont quoi comme particularité? C'est les trois astéroïdes qu'on a pu observer et prédire leur chute avant qu'elles arrivent et dans le cas de 2018 on a aussi trouvé un petit fragment. Alors c'est quand même assez incroyable Richard Kowalski il est le seul à en avoir trouvé des météorites ou des astéroïdes qu'on observe avant qu'elles tombent et c'est arrivé trois fois. Alors comme je me dis tout le temps regardez-le du sens que vous voulez c'est ou bien vous dites le gars il est super chanceux quand il sort pour observer il a d'excellentes chances qu'il trouve de quoi et qu'on va être capable de l'observer nous tomber dessus c'est extraordinaire ou sinon vous dites tabarnouche le gars à chaque fois qu'il va observer il y a quoi qu'il nous tombe dessus à un moment donné il va trouver un gros et on ne sera plus là pour en parler après restez chez vous et observez plus. Mais voilà donc je lève mon chapeau devant Richard Kowalski qui quand même a fait une découverte et des découvertes tout à fait fascinantes. Alors voilà je ne sais pas si vous avez des questions je vais revenir sur Zoom j'essaie de revenir pour départager peut-être c'est toi ah voilà arrêtez le partage voilà alors je ne sais pas s'il y a des questions sur ce style-ci moi André ce que je voudrais dire là vraiment tu m'as épaté parce que moi je savais qu'il y avait des chondrettes des achondrettes ou des différenciés mais faisant longtemps je me posais la question ça peut-tu arriver à un moment donné qu'il y ait des des météorites plutôt un astéroïde qui aurait les deux sauf que moi je me posais la question les deux mais qui n'aurait pas été d'astéroïdes différents mais dans le fond d'astéroïdes différents c'est-à-dire que non parce que l'astéroïde au début il est primitif et par la suite s'il est assez gros on parle d'au moins 40 km de grosseur et même plus à ce moment-là il y a un processus de différenciation qui va commencer c'est-à-dire qu'à l'intérieur la chaleur va suffisamment monter pour faire en sorte qu'entre autres les métaux comme le fer vont se mettre à fondre et à couler vers le centre et là on parle d'astéroïdes différenciés quand l'astéroïde commence à faire ce processus-là ça s'arrête à moins que ça s'arrête très rapidement et qu'il n'y a pas eu le temps sur les couches externes de le faire ça pourrait arriver mais on n'est pas trop sûr la chose certaine c'est que si on a eu une différenciation importante là non tu ne peux pas le trouver dans le même astéroïde si tu le vois on pense c'est qu'on l'observe c'est qu'il y a probablement un autre astéroïde qui est tombé dessus qui était difficile qui est mélangé à ce moment-là mais c'est ça je me posais une question c'est que si la différenciation était débutée mais que pour une raison quelconque elle ne se complétait pas ou peut-être même écoute peut-être même une collision avec un autre qui viendrait faire que bon elle a commencé à chauffer mais elle n'a pas terminé son processus en tout cas il doit y avoir toutes sortes toutes les combines ça devait être possible oui bien les différenciations partielles ça existe parce que faire une différenciation complète il faut que tu sois assez gros il faut que tu aies assez de chaleur si tu n'en as pas assez tu vas commencer le processus mais tu vas te refroidir trop vite ça ça peut arriver mais on s'est rendu compte avec les sondes spatiales entre autres que la surface des astéroïdes surtout les petits astéroïdes est extrêmement c'est des roches à m'agamer ensemble jusqu'aux choses aux astéroïdes là c'est différent alors c'est pour ça qu'on sait que les collisions sont fréquentes puis en même temps on se doute que ça peut arriver le météorite allemand c'est tel l'a montré qu'on peut avoir un mélange de plusieurs types d'astéroïdes qui vont faire en sorte que quand ça va tomber au sol on va avoir à ce moment-là ce genre de météorite là parce que la raison pour laquelle je me posais la question c'est parce que nous on a une chondrite carbonée au club puis elle elle a des très gros chondres on les voit facilement avec l'œil j'ai d'autres j'ai d'autres fragments c'est des coupures qui ont été polies comme un miroir et qu'on regarde avec un microscope on vient avec une bonne loupe et il y en a qu'on voit bien les chondres puis d'autres on a une grande misère à les apercevoir puis là c'est ça je me disais c'est tout parce qu'à un moment donné il y en a qui ont chauffé un petit peu mais pas assez puis que finalement il y a encore des comptes c'est encore une chondrite mais c'est pas différencié la formation aussi il faudrait voir mais il y a plusieurs choses pour l'expliquer ça dépend de la quantité de matière qu'il y avait lors de la formation parce que les comptes c'est des gouttes de silicate qui vont être portées puis haute température qui vont se former en état d'apesanteur si t'as pas beaucoup de matière tu peux pas former des comptes très gros donc si t'as beaucoup de matière tu peux former des comptes qui sont plus gros donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte la chaleur va plus détruire les comptes que de faire des petits comptes c'est ça normalement t'en as plus dès que tu dépasses on se sent de gris tes comptes font et ça ça prend quand même pas tant de temps que ça pour le voir à ce moment-là ok il y a une question que j'ai vue dans la conversation est-ce que Richard Kowalski est un astronome amateur professionnel c'est un professionnel donc le Mont-Lemon c'est un projet de la NASA si je ne me trompe pas le Catalina Sky Survey si jamais vous avoir plus d'informations sur un site web mais c'est un astronome professionnel André est-ce que tu vois les questions qui sont posées il y en a une de Muriel Pinchot est-ce que vous pourriez revenir sur la météorite de Chambord bien je n'ai pas de mémoire je n'ai plus beaucoup d'informations c'est une des cinq québécoises il n'y en a pas beaucoup au Québec je sais qu'elle est bon elle est tombée dans votre coin il n'y a pas beaucoup d'informations rapidement comme ça je n'ai pas regardé avant de commencer la conférence les informations sur Chambord j'avoue j'aurais pu j'aurais dû d'ailleurs je ne vais pas m'excuser mais je me souviens qu'on avait préparé une exposition temporaire au plein intérieur mais j'avais décidé d'aller prendre des photos de l'endroit où elle était tombée et les informations parce que ça fait très longtemps et les informations qu'on avait nous donnaient que c'était dans le lac donc c'était pas lui elle n'était pas tombée à Saint-André cette météorite Saint-André c'est à proximité de Chambord oui mais c'est parce que son nom officiel c'est Chambord ce n'est pas Saint-André ce n'est pas celle que par la suite on a fait des changements dans les noms de municipalités mais le nom officiel de la météorite c'est Chambord donc à l'époque Saint-André s'appelait peut-être Chambord j'en avais parlé à Michael Leggins en tout cas il me disait à Saint-André mais ça ce n'est pas grave de toute façon c'est la même place c'est ça c'est possible c'est comme si il y a un météorite qui tombait à Montréal mais que par la suite si on divise l'île en plusieurs villes peut-être que ce bout-là ne s'appellera plus Montréal mais le nom de la météorite ne changera pas lui pour autant parce que ça deviendrait extrêmement complexe on a retrouvé jusqu'à maintenant plus de 63 000 météorites dans le monde la majorité sont en Antarctique ça je vous l'accorde beaucoup dans le désert du Sahara aussi mais pour une météorite qui tombe dans un endroit dans une ville auprès d'une ville là ça devient complexe c'est comme à Almanacita si à un moment-là on construit une ville encore plus proche la météorite ne changera pas de nom parce que ça serait trop difficile de suivre le changement de nom à ce moment-là et en même temps elle est connue sous ça à moins qu'on se rende compte que c'est pas la bonne météorite ça c'est déjà guidé ok on a une autre question André à qui appartient les fragments trouvés? bien les fragments trouvés dépendent toujours de la législation dans le pays où vous les trouvez au Canada c'est le propriétaire du terrain donc si moi si une météorite tombe chez vous je m'en vais chez vous je trouve la météorite elle ne m'appartient pas elle vous appartient dans ce cas-ci le Soudan bien de plus en plus les pays interdisent qu'on parte avec les météorites aussi donc et ici bien la très très grande majorité a été trouvée par l'université de Khartoum enfin les jeunes de l'université de Khartoum ils sont donc à l'université de Khartoum est-ce qu'elle a été prise sur une caméra fripon? non fripon a débuté en 2016 et elle ne couvre pas l'Afrique donc elle n'a pas été vue à ce moment-là je vais vous demander ok ouais Chambard ouais c'est ça c'est 1906 ah ok au moment du bang supersonique quelle est la vitesse du météorite? oh bien il se fait le bang à une trentaine de kilomètres même un peu avant parfois dans ce cas-ci il a été à 37 kilomètres il faudrait calculer là mais c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers de kilomètres donc il faudrait calculer mais ça je sais que c'était une trentaine 30-40 kilomètres en altitude d'ailleurs celui de Saint-Robert lorsque la météorite de Saint-Robert Saint-Robert c'est en banlieue de Montréal c'est près de Sorel mais le bang supersonique a lieu un peu plus haut en altitude je pense que c'était à 60 kilomètres mais c'était au-dessus de Montréal alors il y a beaucoup de monde qui l'a entendu parce qu'on était le 14 juin donc les terrasses étaient ouvertes à ce moment-là on n'était pas en confinement ok ben oui il y a beaucoup de monde qui l'a entendu moi je me souviens d'avoir entendu j'enseignais au cégep à ce moment-là alors voilà mais peut-être pour revenir à la question des caméras fripons si on avait eu des caméras style fripons ben en tout cas là je trouve que déjà c'était pas mal précis mais ça aurait été encore plus facile de savoir exactement où elle était alors oui oui effectivement j'essaie de voir attendez oui excusez non j'essaie de voir des ok bon j'essaie de faire une recherche je crois que je suis en bas mais oui vous avez tout à fait raison s'il y avait eu des caméras on aurait été capable de le faire d'ailleurs je pense que Florian en a parlé en Italie le 1er janvier il y a une météorite qui est tombée avec le réseau qui est des caméras fripons en Italie à 240 mètres je pense ouais elle a été trouvée à 250 mètres l'endroit où il y avait dit qu'elle tomberait puis les autres ils avaient dit une trajectoire puis ils avaient dit c'est plus ou moins un kilomètre donc alors c'est quand même plus pris dans le fond c'est que plus il y a des caméras qui l'observent plus le calcul va être raffiné et plus la trajectoire va être précise dans le cas de la météorite ici Prisma il y avait huit caméras qui l'avaient observé c'est pour ça aussi que fripons bon avec deux caméras je peux faire la trajectoire mais si j'en ai plus qui l'observe bien à ce moment-là je raffine les différentes informations et on sait que on sait que dans des endroits comme ici bien que s'il y a quelque chose qui tombe avec les réseaux sociaux en plus ça va se diffuser assez rapidement il faut aller rapidement sur la place parce qu'on va en trouver parce qu'il y en a qui vont en trouver puis il y a des vendeurs qui peuvent essayer d'aller en trouver et au Canada je dis tout de suite parce qu'on avait eu quelque ça avait été un peu particulier pour Saint-Rombert il y a des gens qui étaient venus des États-Unis pour essayer d'acheter le premier fragment entre autres puis de le ramener c'était Robert Haig qui avait essayé de le ramener avec lui mais c'est illégal au Canada vous ne pouvez pas vendre une météorite canadienne à un étranger qui va la sortir du pays sans avoir de permis d'exportation dans le sens que ça rentre dans la loi sur le patrimoine culturel canadien et avant de vous donner le permis ils vont devoir offrir à des à des Canadiens et des Canadiennes d'acheter ce fragment-là c'est arrivé il y a quelques années avec la météorite qui est tombée en Alberta le propriétaire a contacté un Américain un vendeur américain il a fait la demande de permis et on l'a reçu au plein intérieur je pense c'était une trentaine de fragments qu'il y avait il y en avait pas mal il disait voici le prix un on a validé que le prix était correct c'était très correct mais on avait l'opportunité d'acheter un ou la totalité des fragments on en a acheté deux donc de cette façon-là et on en a deux on a mis aussi la main sur une météorite Shibugamo donc on est les seuls à avoir les fragments parce qu'il était en Suisse et on se doute que l'acheteur qui a toujours resté enfin celui qui l'avait supposément c'est un Américain qui travaillait dans une mine à Shibugamo et il voulait pas donner son nom mais on se doutait qu'il avait sorti ça illégalement mais on a réussi à parler au vendeur qui était en Suisse et on lui a dit c'est pas tout à fait légal mais si vous nous vendez tous les fragments au prix du marché on s'est arrangé on ne dira pas un mot la question géologique était d'accord Richard Hurd qui était le président à l'époque le conservateur c'est-à-dire j'avais parlé puis il avait dit regarde nous autres on entame les poursuites puis j'ai dit ben regarde je suis en contact avec le dealer si j'arrive à mettre la main sur tous les fragments puis qu'ils reviennent chez nous est-ce que tu acceptes de ne pas faire de poursuites et dit si tu fais ça il n'y a pas de problème alors on a convaincu facilement c'est bon André on a sauté une question c'est une question d'Alain Guigmane qui demandait combien de tonnes de météorites et de poussières ils tombent par jour ben des j'ai vu encore ça là-dessus les chiffres ne s'entendent pas c'est fascinant parce que c'est drôle parce que j'ai eu une discussion avec mon collègue avec deux de mes collègues à vrai dire au plein intérium il y a un confinement là-dessus et on a fait une recherche les chiffres ne s'entendent pas il semblerait que si on va jusqu'à la poussière qu'il y aurait une quarantaine de tonnes par jour qui frappent l'atmosphère mais ça se désintègre dans l'atmosphère ok la quantité de matière qui tombe sur terre là ça c'est plus touché il y a beaucoup de choses qui tombent mais c'est plus difficile à ce moment-là de donner mais c'est un endroit où on peut ou devrait rapporter officiellement l'observation de Bolide au Canada pas au Canada mais il y a un site international soit sur Vigiciel on le donne le nom m'échappe en ce moment mais il y a un site international qui prend ce genre d'observation donc voilà mais il n'y avait pas je sais que Damien Lemay puis Michael Higgins faisaient partie d'un comité national sur les météorites sur les impacts et les météorites ouais c'est ça ça n'existe plus ça? je ne sais pas parce que j'ai essayé d'avoir des informations et je n'ai pas retrouvé d'autres informations en tout cas ils ont peut-être très actifs mais ce n'était pas un regroupement qui à qui tu donnais ce genre d'informations c'était plus des gens passionnés des spécialistes et des amateurs passionnés qui se réunissaient sur ce sujet-là donc le Mayak en anglais qui l'appelait je suis allé à quelques rencontres d'eux d'ailleurs ils étaient très actifs à l'époque que la météorite de Saint-Robert est tombée et après ça ils ont tombé un peu dans l'oubli c'est le cas de le dire non? donc voilà j'ai pas fait longtemps que je n'ai pas entendu parler ok voilà sur le site web du Mayak il y a le formulaire qui donne un guide sur les renseignements qu'on devrait essayer d'identifier ou de mettre par écrit pour aider à localiser éventuellement une tombée de météorite oui mais c'est ça comme je dis il y a un organisme international j'oublie il est aux États-Unis j'oublie le nom ça ne me revient vraiment pas j'ai un blanc de mémoire ça m'arrive ça doit être large qui répertorie tout ça je pense que c'est l'International Meteor Association si je ne me trompe pas quelque chose comme ça et eux ils le font puis ils le diffusent à travers le monde et c'est plus facile parce que le site du MIAC comme je disais oui il y a beaucoup de sites qui montrent comment si on voit quelque chose etc à ce moment-là même il y a des sites qui donnent quelques informations comment distinguer le météorite d'une roche mais ça je vous dirais que sur Internet faites très attention moi j'en vois très souvent qu'ils nous envoient des messages au plein intérieur fréquemment puis ils se retrouvent tous dans ma boîte courriel de gens qui pensent qu'ils ont trouvé une météorite parce qu'il est comparable à telle affaire sur Internet c'est très difficile d'identifier une météorite à partir d'une photo il y a quelques quelques objets qu'on peut facilement discriminer mais la plupart du temps on n'a pas trouvé de météorite juste comme exemple moi ça fait ça va faire 28 ans que je travaille au plein intérieur on m'a amené très souvent des roches en me disant c'est une météorite et je vous donne dans le mille à savoir combien je reviendrai pour combien de fois on m'a amené une météorite pour de vrai une seule fois et c'est en 1995 alors merci à Alain Vizina qui a été plus vite que moi sur Internet c'est l'International Meteor Organization il y a un formulaire qu'on peut remplir pour les observations de bolides donc entre autres qui tomberaient la dimension de la plus grosse météorite tombée sur Terre c'est la météorite au bas 60 tonnes elle fait 2 mètres par 2 mètres par 1 mètre d'épaisseur elle est en Namibie c'est une météorite de fer ça ? oui ok c'est la grosse avec des trous dedans un peu oui elle bouge pas celle-là il y en a qui ont déplacé à l'époque ça appartenait à l'Afrique du Sud cette région-là il y en a qui ont essayé de la déplacer elle a été trouvée en 1920 mais non ça ça se déplace pas cette affaire-là c'est trop 60 tonnes c'est quand même un bon bétail André avant que tu termines je voudrais juste mentionner que la semaine prochaine notre conférencière ça va être Oriane et Gall et Oriane elle va elle va nous parler justement de son travail sur le calcul des orbites des météores et en même temps c'est sûr qu'on va reparler on va reparler un petit peu des caméras GMN et des fripons probablement d'abord site à l'université de Western Ontario c'est pas pour rien avec le monsieur que tu parles tantôt monsieur Peter Brown puis Denis Vida je pense qu'ils ont une expertise là-bas qui est intéressante moi écoute je vais essayer d'y être mais je ne serai pas au début c'est sûr parce que moi-même je vais faire une conférence de 5h et 7h donc sur Zoom mais André c'est pas grave on la remet sur YouTube le lendemain d'accord ben écoute André c'est pas d'autres questions juste une petite question oui vas-y dans les observations qui ont été faites vous avez mentionné qu'il y avait deux observations qui avaient été qui avaient résulté à des disons une tombée sur des météorites c'est quel était le délai entre l'observation et la tombée pour les deux autres observations qui avaient fait est-ce que vous vous en souvenez c'était quelques heures je sais que celle qui est celle où on a retrouvé pour faire attention il y a eu trois observations d'astéroïdes avant qu'ils frappent la Terre le premier et le troisième ont donné on a retrouvé des fragments le dernier c'est en 2018 au Bassoana ça je pense c'était 16h à l'avance et l'autre elle s'est désintégrée dans l'atmosphère ou sinon elle est tombée dans l'océan Atlantique d'après la trajectoire et là aussi c'était une quinzaine vingtaine d'heures donc c'est très peu de temps à l'avance qu'on observe mais c'est un peu normal dans le sens que les gros morceaux les dangereux comme on dit ceux qui pourraient faire des gros dégâts habituellement on les voit de plus loin et beaucoup plus tôt c'est pour ça qu'on essaie de les répertorier ceux qui pensent dans les mailles du filet qu'on voit quelques heures avant quelques jours avant c'est ceux qui sont beaucoup plus petits donc très difficile à voir alors c'est pour ça que là on les voit plus tard mais ils n'ont pas de dégâts en soi sauf dans le cas de Chelyabing souvenez-vous le problème il y a des gens qui ont été blessés à Chelyabing c'est pas à cause de la météorite en soi oui c'est à cause de la météorite mais la météorite en soi qui est tombée sur du monde pour les blesser c'est que la météorite est passée les gens ont vu la boule de feu plusieurs ont été à des fenêtres pour observer cette boule de feu là mais quelques minutes plus tard il y a eu l'ombre de choc elle a cassé des vitres comme il y a des gens qui étaient devant des vitres bien eux autres qui ont été blessés tout le monde n'avait pas été de voyer vite il n'y aurait pas eu des tas de blessés alors là c'est tout le temps inquiétant si ça tombe sur une ville importante d'ailleurs est-ce que vous savez ok ok ouais vas-y Gaëtan est-ce que vous savez s'il y a une comment dire une direction d'observation privilégiée pour essayer de trouver ce genre de météorite là qui passe près de la Terre non partout dans le ciel ok ça vient de partout effectivement et même je vous dirais que maintenant on les trouve un peu avant moi je me souviens qu'il y a quelques années quand on voyait ça c'était tout le temps ah elle est passée on la voyait après souvent mais il n'y a pas de région privilégiée en soi donc ça peut être n'importe où ouais parce que si on connaissait à quelle place qui sont cachées on mettrait un satellite là avec un télescope puis on pourrait les trouver ils sont n'importe où et leur orbite croise l'orbite de la Terre mais ils vont rentrer à l'intérieur de l'orbite de la Terre vont aller à l'extérieur donc c'est partout sur l'orbite de la Terre alors ça dépend l'important ici c'est de les répertorier en ce moment le Catabinus Sky Survey Panstar etc. c'est de faire en sorte qu'on trouve tous les objets de plus de 100 mètres de diamètre même on dit 140 mais même on est rendu à 100 mètres on en connait 2000 là-dedans pourquoi 100 mètres? parce qu'un fragment de 100 mètres et plus quand il va tomber au sol il va faire des dégâts et un kilomètre et plus ça fait des très gros dégâts là on pense qu'on a presque 95% de ces objets-là trouvés pourquoi? parce qu'ils sont beaucoup plus gros ils sont plus faciles entre guillemets à trouver quand on descend jusqu'à 140 100 mètres là bien sûr c'est des ils sont plus difficiles à trouver ils sont plus petits donc plus difficiles à voir on en a quand même 2000 et surtout quand on le trouve c'est de le suivre et de prédire la trajectoire parce que souvent c'est des trajectoires qui sont ce qu'on appelle chaotiques qui vont changer dans le temps si l'objet s'approche le moindrement de la terre à un moment donné sa trajectoire a changé alors donc pour ça c'est de les suivre et c'est ça le but de ces projets-là c'est de faire un catalogue des objets et ensuite de les suivre et c'est vraiment ce qu'on fait il y a même un télescope de 8 mètres qui va être construit dans l'hémisphère sud qui devrait ouvrir je pense en 2025 Vera Rubin qui va servir à ça justement parce qu'il y en a peu dans l'hémisphère sud aussi là de ce côté-là et encore là on n'a pas besoin de très gros télescopes en règle générale l'important c'est d'observer de façon régulière donc à des endroits où il fait beau alors vous comprendrez qu'au Québec on n'est peut-être pas très favorisé pour ça juste pour terminer André tu sais moi j'ai une caméra chez moi de GMN la caméra pour les météores puis de ce temps-ci lui il fait un stacking à la fin de la nuit il prend toutes les détections puis il met tout ça sur une photo puis la seule chose que je vois c'est des oiseaux c'est des oiseaux qui ont passé en avant puis il y en a il y en a tellement ça n'a aucun bon sens on a des caméras fripons en fonction malheureusement on n'a pas de triangle de fait encore la pandémie nous a empêché de poursuivre on a une caméra au Mont Mégantic à Montréal et à Montébélo ils en observent surtout Mégantic qui est Montréal à Montréal on a beaucoup de fausses détections avec tout ce qui passe les avions etc mais Mégantic aussi en observent quelques-unes mais c'est pas je dirais je pense le plus qu'on a vu c'est cinq dans une même nuit donc cinq quoi? cinq météores? oui mais c'est sûr qu'avec des grands champs comme vous avez la résolution n'est pas la même tu sais moi je couvre je couvre 53 degrés par 30 puis à chaque soir j'en vois entre je te dirais entre 25 et 60 oui mais ces gars-là détectent parce que J'aime même détectent des météores très faibles oui très très la caméra-là ne détecte pas les météores très faibles elle va détecter des météorites donc des météores beaucoup plus brillants qui pourraient éventuellement donner des météorites si jamais ça mais c'est plus pour ça lui aussi je pense son objectif effectivement c'est pour les météorites nous autres GMN c'est pour les c'est pour découvrir d'où ils viennent de quels astéroïdes ils viennent comprendre la formation du système salaire en tout cas il y a plein de choses il y a plein de choses qu'on va apprendre la semaine prochaine là-dessus les deux projets sont complémentaires donc c'est ça qui est intéressant parce qu'entre autres aussi Fripon s'il y a un bolide qui tombe de jour on va le voir parce que la caméra tombe de jour aussi c'est sûr que il faut qu'il soit très brillant pour le voir de jour mais chez Yabings le soleil est élevé là chez Yabings n'importe où c'est une caméra type Fripon on l'aurait vu donc ça c'est sûr même Alma-Atasita aussi on l'aurait vu donc pour des gros fragments comme ça on peut le voir et c'est un peu le but c'est dans notre cas c'est de dire s'il y a quelque chose de gros qui passe et qui tombe parce qu'on est capable de calculer assez rapidement puis de dire ah voilà il y a de quoi qui est tombé à ce moment-là et voici l'endroit qui est tombé le but ça serait d'arriver rapidement sur place je sais que François Collard de Fripon nous disait qu'eux ils visent en dedans de 24 heures sur place ok c'est sûr que si les distances sont grandes c'est peut-être plus difficile mais ça peut se faire en 24-48 heures bon c'est bien André écoute je te remercie encore c'était vraiment intéressant je pense que d'après les commentaires tout le monde l'a apprécié aussi je te remercie ça m'a fait plaisir puis bon été bonne observation et beau déconfinement merci et André c'est offert il m'a dit qu'il y a une série de conférences qui est en train de préparer et qui se fera une joie de nous revoir à l'automne prochain pour nous en faire quelques-unes alors je te remercie de ton offre André je vais certainement on va je vais certainement reprendre une communication avec toi pas de problème ça m'a fait plaisir merci au revoir alors ok donc on sera rendu à la prochaine partie de la de la réunion alors c'est les nouvelles astronomiques par Patrick alors Patrick le crachoir est à toi bon ben salutations bonsoir tout le monde alors bon c'est un petit peu comme on dit un cheveu sur la soupe parce qu'à ce soir on m'a demandé de combler un petit poste temporaire j'ai été chercher quelques nouvelles sur internet sur des nouvelles astronomiques des nouveautés des articles qui paraissent assez régulièrement ben c'est ça ben écoutez ce que je vais faire je vais commencer par partager mon écran en pour un simple je me présente moi c'est Patrick Tremblay je m'occupe des communications là puis au plan interne Saint-Félicien puis on travaille beaucoup qu'on rejoint moi puis Claude pour les nombreux projets qui sont en cours d'ailleurs Patrick j'ai mentionné que tu commençais à travailler le 8 le 8 juin prochain ouais ben c'est ça j'ai manqué le bateau là écoute je suis un petit peu dans les patates je pensais que ça commençait à 8h je sais pas pourquoi j'avais 8h ben j'ai genre d'écouter la conférence à M. Grandchamp dans les prochaines minutes je vais aller sûrement récouter ça attentivement ben ok ben écoutez ici je sais pas si vous voyez l'écran si vous avez aperçu mon écran juste un signe de tête peut-être oui oui ça marche tu pourras peut-être la mettre à plein écran la grandir ouais ok je fais ça comme ça c'est-tu mieux de même ok ouais ça va pas changer grand chose mais en tout cas c'est mieux ouais ben c'est ça ok c'est parce que il y a beaucoup de il y a des articles qui ont été publiés sur l'événement de Tunguska qui est arrivé en Russie c'est en 1908 c'est qu'on pensait on pensait jusqu'à maintenant que c'était un gros astéroïde qui a frappé la Terre mais c'est pas le cas c'est un gros corps rocheux un gros météorite ça n'est pas une comète non plus mais qui a traversé l'atmosphère de la Terre ok ça a créé une énorme réaction une espèce de réaction en chaîne puis ça a créé une espèce de boule de plasma ça s'est consommé c'est venu extrêmement chaud alors il n'y a pas eu d'impact au sol si je baisse un petit peu mon écran ici regardez ça c'est les arbres qui ont été couchés à Terre ils parlent de je pense que c'est 30 millions ou 80 millions d'arbres qui ont été couchés en tout cas c'est des dizaines de millions mais ils n'ont pas trouvé de météorites ils n'ont pas trouvé de petits corps des petits météorites au sol ou des fragments ça s'est complètement consommé dans l'atmosphère c'est ça le 30 juin 1908 c'est ça tout le petit corps ramassé plus de 80 millions d'arbres ici bon alors ici sur une superficie de 2000 km² totalement dévasté alors pas même un cratère qui signerait la chute d'une météorite alors ça c'est bon ce qui est arrivé c'est que ça rentrait dans l'atmosphère à une vitesse vertigineuse de 20 km par seconde c'est extrêmement vite alors c'est c'est quelques c'est plusieurs plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde pour vous donner une ordre de grandeur alors ici là bon puis le corps céleste mesurait 200 m de diamètre alors ça survolait la surface sur environ 3000 km de distance à une latitude plus base de 10 à 15 km fait que là ça a fait une vitesse ça a perdu la moitié de sa masse près de 30 millions de tonnes puis la température a gardé ici je le mets en bleu plus de 10 000 degrés celsius donc ça a fait une réaction de formation de plasma à haute température ça a créé une énorme onde de choc semblable à une explosion alors ici vous comprenez que c'est pas quelque chose qui a tombé au sol mais c'est une onde de choc de plasma extrêmement chaud d'ailleurs un petit peu comme Chelyabinsk Chelyabinsk c'est un petit peu à petite échelle mais en plus on a trouvé des fragments au sol d'ailleurs on a vendu beaucoup de petites météorites des fragments météorites qui provenaient de Chelyabinsk qui a tombé alors c'est un scénario mais ici à grande échelle sauf qu'il n'y a pas eu de météorites au sol regardez ici je sais pas si tout le monde voit la carte ici de la Russie de nord de la Russie vous avez Moascou ici à gauche tout le monde voit la carte c'est beau le point rouge ça c'est pas l'épicentre mais l'hypocentre de la réaction de la boule de plasma regardez ici ça a affecté une bonne partie de la Russie allée jusqu'en Mongolie au sud ça a même été jusqu'au Royaume-Uni United Kingdom l'Angleterre qui est à gauche ici plus loin de la carte puis même jusqu'aux États-Unis la Terre a tremblé ça a été vraiment une onde de choc épouvantable après ça c'est ça on dit que c'est la plus grosse explosion de météorites au monde ok mais c'est ça ça s'est fragmenté ça a explosé dans l'atmosphère ça s'est pas ça s'est pas croisé sur Terre c'est sûr qu'on peut lire l'article ici en détail bon ils montrent ici la NASA ils ont fait comme une espèce de portrait au bout de l'événement en question je vais parler un petit peu des détails mais c'est vraiment intéressant ici vous avez les détails c'est ça futur à science ça fait que ça quand on va dans les nouveautés astronomiques ça fait qu'ils parlent de ça ça fait que le Togunzuka maintenant on se rappelle que ce n'est pas le météorite qui est tombé au sol ou une comète qui s'est écrasée mais c'est une réaction d'une grosse boule de plasma qui s'est consumée de façon épouvantable ça fait que ça a créé ça ici les arbres sont tous écrasés au sol bon l'autre chose que je veux vous montrer ici on parle ici du pôle nord magnétique qui se déplace de plus en plus très rapidement alors ici si je monte ici on monte ici un graphique ici regardez des chercheurs pourraient avoir identifié la cause de son déplacement accéléré bon ça c'est simplement ici une illustration de notre globe terrestre de la Terre avec les champs magnétiques le pôle nord et le pôle sud ça va jusque là c'est pas trop compliqué alors ici regardez ce qui est intéressant si vous apercevez une carte ici avec des dates à partir de 1831 jusqu'en 2019 alors on dit on dit que ça se déplaçait à peu près 10-15 km par année mais à partir des années 90 ça se déplace de l'ordre de 50 à 60 km par année de plus en plus rapidement regardez ici si on va regarder les dates on va les années 70 années 90 regardez plus on s'éloigne plus on s'éloigne ici en 2000 2001 2007 2010 2019 regardez ici 2019 où est-ce que c'est rendu le pôle nord magnétique ben c'est une question de force c'est le noyau de la terre qui est responsable fait que ça se déplace de plus en plus rapidement regardez 2019 où est-ce qu'on est rendu on est comme rendu ici comme au pôle nord ça se déplace ici vers la droite jusqu'à la Sibérie orientale donc ce qui veut dire que depuis sa découverte ben depuis qu'on a découvert ce mouvement-là ça veut dire qu'on peut s'attendre une distance entre 390 et 660 km plus loin dans 10 ans c'est-à-dire en 2030 donc ce qui nous amène ici l'autre bord complètement des continents ou la Sibérie qu'est-ce qui cause ça ils disent que c'est une compétition une lutte magnétique entre les lobes magnétiques canadiens et sibériens alors c'est la Russie qui l'emporte tout le Canada ok c'est une guerre magnétique regardez qu'est-ce que ça fait ça c'est Poutine qu'appelle ça ben c'est ça c'est méchant Boris méchant Poutine alors c'est ça qui arrive c'est que c'est une lutte magnétique des lobes magnétiques canadiens et sibériens puis c'est ça qui cause le déplacement de façon très accélérée du pôle nord magnétique après ça autre chose Patrick Patrick oui ok j'aimerais poser une question pas à toi nécessairement mais à tout le monde c'est parce que on entend parler que les aurores boréales se produisent produisent principalement ici au Canada par rapport à l'Europe parce que on disait que le nord magnétique était de notre côté là le nord magnétique on est en train de le perdre au profit de la Russie alors est-ce que d'après vous autres puis ça c'est des questions que j'ai lu là sur sur internet est-ce que d'après vous autres on est en train on va avoir moins d'aurores boréales et la Russie va en avoir plus étant donné que le pôle nord magnétique est en train de se déplacer je lance la question à tout le monde j'ai une partie de la réponse je ne la donne pas tout de suite je veux juste voir s'il y en a ce qu'ils en pensent parlez pas tout en même temps mais est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des échelles de fait des comparaisons dans les années passées à savoir si on en a plus ou moins vu que ça s'est déplacé normalement il devrait avoir une gradation aussi dans les aurores boréales ça a été mesuré ça oui bien en fait oui je ne sais pas je n'ai pas vu d'études comme telles qui ont dit qui l'ont mesuré mais ce que les études disaient c'était que même si le pôle nord magnétique se déplace les l'effet des aurores demeure quand même pas mal centré où ils étaient initialement sur le Canada alors pour ça je posais la question si quelqu'un avait eu la nouvelle ou si quelqu'un en savait un petit peu plus c'est que je ne savais pas que Patrick amènerait ça ce soir et c'est des choses que j'ai lues ça doit faire une couple d'années je pense c'est en 2019 plutôt que que je me suis intéressé à ça quand je voyais qu'on était en train de perdre le pôle nord j'avais demandé aux chercheurs en Alberta le spécialiste au Canada Martin Connors s'il pouvait m'en dire un peu plus puis il me l'avait expliqué mais là j'ai tout oublié ce qu'il m'a dit mais ce que j'ai retenu c'était que non effectivement les aurores on ne les perdra pas à cause de ce déplacement là parce qu'il y a un autre effet puis c'est cet effet là que je ne me rappelle pas c'est quoi exactement c'est beau oui vas-y Thomas on les perd pour une autre raison par exemple parce que le soleil est trop calme ouais mais là ça c'est tout le monde ouais puis ça ça durera pas le soleil va probablement reprendre un peu du coeur mais on verra ce qu'il va faire dans les années 1700 on avait eu le minimum de mondes d'heure qui avait duré une bonne quarantaine d'années ok tu vois on est fait si on a un pareil ouais bien là c'est sûr que ça va être plate longtemps on va vendre nos télescopes solaires puis c'est ça ouais comme on dit le soleil est tout neutre ouais c'est ça après le Québec c'est le soleil ou les les endroits ok Patrick c'est beau tu peux continuer ok merci beaucoup l'information c'est intéressant alors ici il y a un télescope qui est en comble en fait qui va être en construction qui va lancer en 2025 il s'agit ici je sais pas si il y a déjà entendu parler le télescope spatial Roman alias W.F.I.R.S.T. je pense qu'elle était directrice de premier chef astronome du bureau des sciences spéciales au siège social de la NASA alors aussi regardez on l'appelle la mère du télescope Hubble parce que c'était la personne qui envisageait d'observer les étoiles mais à partir des étoiles observer l'espace mais à partir de l'espace c'est un des précurseurs regardez du Space du Hubble Space Telescope alors ici c'est qu'en 2025 on va lancer ce télescope là pour observer davantage ce qu'il appelle ici regardez l'énergie sombre et la matière noire la matière noire bien ça si on parle de résidus mettons d'étoiles naine brune trou noir les restants de supernova tandis qu'énergie sombre ici ça c'est apparemment c'est d'énergie qui existe dans l'univers mais ça a un impact ça a une influence négative magnétique négative qui serait responsable de l'expansion de l'univers alors ce télescope là va être lancé ici dans l'espace à un point de la grange le point de la grange pour aller explorer ces deux types de phénomènes là astronomiques quand on dit la grange est-ce que tout le monde est familier avec les points de la grange parce que moi j'ai appris ça très récemment les points de la grange regardez je vais vous montrer ici un petit graphique là ça c'est vraiment parce qu'il m'a envoyé ça je pense à attend un peu que je retrouve le petit L2 il est marqué en bas dans le coin en bas à gauche juste en haut de James Webb ok bon parfait tout le monde voit le graphique en plein centre de l'écran ok le rond blanc c'est le soleil et la boule bleue c'est la terre puis vous avez L1 et L2 chaque côté de la terre à gauche et à droite vous avez L3 qui est à l'autre bout à gauche L4 et L5 en haut puis en bas ça c'est des points d'équilibre au niveau gravitationnel c'est pas assez puissant pour attirer vers la terre puis pas assez puissant pour attirer envers le soleil en direction du soleil c'est comme un point d'équilibre c'est comme une zone neutre un peu c'est un point zéro il a passé les points de la grange alors le télescope va être lancé à 1,5 million de kilomètres autour du point de la grange 2 donc si on regarde le graphique regardez c'est complètement à l'opposé la distance terre-soleil en arrière de la terre par rapport au soleil ils disent qu'ils vont le positionner à L2 qui est un point stratégique qui n'est pas influencé par les gravités ça fait que ça il prévoit ça de lancer ce télescope là en 2025 pour explorer davantage la matière noire et l'énergie sombre alors si le temps me permet je peux peut-être vous montrer une petite vidéo aussi qu'on peut voir à l'écran c'est en anglais mais c'est quand même très visuel puis j'ai mis le saut de tirage ça fait que si ça vous intéresse ça dure 3 minutes je pourrais vous le montrer on pourrait nous donner si ça vous tente ça explique un petit peu les caractéristiques techniques du télescope tout le monde entend bien le son non mais tu peux-tu agrandir Patrick si tu pèses oui oui c'est parce que c'est pour le son si tu m'entends rien c'est pas terrible non oui ben là il faudrait que tu approches ton micro de ton son de tes haut-parleurs ok parce que je pensais que c'était comme en direct avec le son moi aussi mais ça marche pas comme ça il faut t'aider les haut-parleurs c'est-tu mieux comme ça non bon je devrais le mettre plus faste ouais c'est parce qu'on fait du retour de son ok j'en commence une dernière fois ça va dessus non en décor de toute façon anyway c'est pas grave si on entend pas parler c'est qu'on voit c'est ça tu l'expliqueras regarde c'est marqué là en bas ouais mais c'est sûr tu te rends en bas vous allez voir les graphiques qui expliquent c'est quoi l'appareil c'est quand même très graphique très visuel bon c'est peut-être qu'il n'y a pas de son ouais mais t'aurais pu commenter en anglais ce qu'il disait c'est que c'est un télescope qui ressemble un peu à Hubble mais il y a une technologie qui est plus récente de 30 ans par rapport à Hubble puis le miroir le primaire il y a même 2.4 mètres c'est la même grandeur que le primaire miroir ici là c'est la même dimension que Hubble ok regarde vous avez le graphique c'est quand même bien expliqué c'est 100 fois plus ils vont chercher 100 fois plus d'informations donc un champ de vision beaucoup plus grand par rapport à Hubble mais lui il est-tu conçu pour les exoplanètes lui surtout ben quoi oui oui je pense que dans l'article c'est marqué oui il me semble que oui ok je veux passer ça dans les écritures en bas oui oui tout à fait ils ont répétré je pense que c'est 4068 exoplanètes en 2020 tout récemment ou c'est 4260 quelque chose de même on aura à voir l'article tantôt c'est pas long oui c'est ça il y en a conçu plus pour les exoplanètes pour les exoplanètes ok il y a un coronagraphe ok c'est ça oui c'est vrai un coronagraphe pour venir diminuer la lumière du soleil et permettre d'aller chercher les planètes autour de l'étoile oui c'est vrai j'ai oublié de mentionner un coronagraphe en effet oui c'est presque ceci est en vue voilà ok bon c'est ça regarde ici le recensement des quelques 4268 je n'étais pas loin connu au 21 mai 2020 voilà on va partenarié dans la date 4268 exoplanètes ok d'autres choses ok ça c'est beau il montre ici des images de Jupiter des images époustouflantes des sondes spatiales principalement la sonde Juno regardez je peux montrer la petite vidéo ici on n'a pas besoin de son en tant que tel ça je peux peut-être l'agrandir tout le monde voit bien l'écran oui oui excellent parfait ah oui Juno elle prend des photos couleurs avec du détail aucune autre sonde qui se sont promenées autour de Jupiter n'était capable de prendre regarde ça tout le détail la couleur point de passage du pôle nord au pôle sud c'est sûr c'est un accéléré c'est une ensemble d'images je pense que j'ai vu qu'il a passé à 3000 km il me semble que c'est 15 000 km qui ont passé autour de l'atmosphère en tout cas on pourrait le vérifier mais c'est des images de très bonne qualité c'est un petit go deux minutes c'est quand même fun à voir en passant par la grande tache rouge vous connaissez la dimension de la grande tache rouge à peu près trois fois la grosseur de la Terre deux fois et demi trois fois la grosseur de la Terre ok ça c'est beau ça c'est pas mal terminé pour la petite vidéo ok d'autres choses c'est sur d'autres images ici c'est comme une espèce d'image de mosaïque ils ont pris une série d'images puis ils ont gardé 10% des meilleures en infrarouge ça a donné ça ici ok par la sonde de l'observatoire de Jiminy ça c'était pris l'année passée peut-être c'est peut-être moins récent mais moi ce qui m'impressionnait ici regardez ici le graphique qu'on voit des super énormes orages électriques au niveau de Jupiter regardez ici on appelle ça en matière des cumulonimbus des cumulus bourgeonnants regardez par Juno ici Jiminy puis Hubble ça fait qu'il y aurait perturbé des énormes éclairs puis des gros orages électriques dans l'atmosphère de Jupiter mais c'est extrêmement violent sur une distance horizontale de 6500 km demain ça vient tout de la NASA après ça ici ils ont observé aussi Hubble et Jiminy ils ont étudié des changements en fait ils disent qu'il y a des trous regardez dans la grande tâche rouge ils ont pris différentes séries d'images ok bon c'est quand même un petit peu technique je ne vais pas avoir des détails techniques mais c'est quand même intéressant à lire c'est des choses intéressantes à voir puis après ça ici ok je pense que j'avais d'autres choses c'est le Doc Mayot le prochain après ça ben oui alors ici vous avez Ibe-Origae ok ça c'est pas loin du cocher c'est à gauche du cocher ok on peut voir ça au nord-ouest actuellement c'est qu'ils ont photographié en fait ils ont pris une image ici d'une planète en formation semblable à un petit panètre sud dans le système Ibe-Origae ici là une planète en formation qui aurait capté sur image ouais c'est ça c'est ça c'est des images qui ont pris là c'est ça c'est une équipe d'astronomes a découvert à l'aide du VLT de l'ESO la naissance d'une planète et l'endroit précis où elle pouvait se former voilà ça fait qu'on peut lire les détails ici en plus détaillé mais c'est à pouvoir c'est à pouvoir quand même l'image ici qui est intéressante je peux l'agrandir et voilà si tout le monde la voit bien regardez ici on voit le système et à droite ici la fameuse planète qui est en formation comme ça bon je ne sais pas si les 15 minutes sont écoulées ça fait longtemps ouais ça passe tellement vite ouais il n'y a pas de problème bon mais c'est ça c'est pour dire ça qu'il y avait des mais sur Fultures à sciences ici vous avez des très bonnes informations quand vous allez sur leur site il y a des rubriques sur l'astronomie l'astronautique il y a l'espace etc regardez ici toutes les rubriques qui sont là il y a vraiment des sujets intéressants qu'on peut aller voir la science-fiction l'astronautique l'astronomie pour asseoir j'ai pris l'onglet astronomie bien sûr alors sur ça c'est ça bon été alors merci bien Patrick si tu veux départager ton écran maintenant oui on fait arrêter et voilà ok alors merci ça a été bien intéressant comme d'habitude alors maintenant pour la dernière partie ma fenêtre est rendue où elle attend un peu là voyons c'est ça là non pas ça bon attendez un petit peu là je vais aller le rechercher ok ah non ok c'est bizarre on dirait que quand il y a trop de fenêtres d'ouvertes là on n'accepte pas ok donc on est on est un petit peu je vais arranger ma fenêtre pour mieux voir on est ce soir à 21h40 alors on approche on verra dans une heure et on peut voir ici on est à est-ce que tout le monde voit mon écran oui ok ben là je le pose la question on ne sait jamais oui on le voit alors on est à l'ouest on est au coucher du soleil et on peut voir justement ce que Thomas parlait tantôt la la belle conjonction qu'on a eu hier finalement est-ce que c'était hier oui c'était hier la conjonction Mercure-Vénus alors on peut les voir et naturellement la conjonction c'était peut-être hier mais ce soir c'est aussi c'est aussi impressionnant et comme je mentionnais eh bien pour ceux qui n'ont peut-être pas l'occasion d'avoir vu Mercure très souvent parce que bon elle n'est pas souvent visible et il faut vraiment s'y prendre de bonne heure lorsque le soleil se couche ou il se lève pour le voir parce qu'il n'est pas longtemps avant ou après alors en tout cas pour ceux qui ça intéresse eh bien on peut les voir et vous pouvez voir un petit peu plus ici à côté l'astéroïde Vesta là il est dans l'arbre mais c'est ça mais malheureusement Vesta n'est quand même pas assez bien visible pour pour la voir ça prend au moins un petit télescope alors et juste un petit peu vers le nord c'est-tu bien ça oui alors par rapport à Vénus si on s'en va un petit peu plus vers le nord on peut reconnaître ici la constellation je vais enlever l'horizon on peut reconnaître la constellation de Percé et on a deux comètes dedans alors la comète on va parler de la comète Atlas qui est en qui est en perdition cette comète là présentement je me suis pris une petite note Atlas est rendue à magnitude 9 donc pas vraiment visible avec des jumelles avec un petit télescope et la comète Swan et bien elle elle était environ à 6.2 de magnitude et donc pour être facilement visible avec une petite paire de jumelles alors ça c'est une c'est une comète qui s'en vient qui est intéressante il faut la voir là j'ai pas vraiment regardé je sais pas Thomas est-ce qu'elle va être visible longtemps ou bien si on l'a juste pour un petit bout de temps je sais pas si t'as regardé mais je te demande ça à toi j'ai regardé juste un peu d'après ce que j'ai entendu dire elle va toujours être très proche de l'horizon elle va rester là ok je m'y intéressais c'est moins dans le sens que chez nous j'ai bien des arbres je serais pas capable de l'avoir si on regarde là le percé c'est à l'aide de se coucher fait qu'au moment où il va faire noir elle va être en dessous de l'horizon oui parce qu'on le voit c'est pas la noirceur totale il est juste à 9h40 il commence à faire assez noir magnitude 6 puis en plus le soleil il est pas loin le soleil est à quelque part ici à l'ouest donc ça nous donne pas beaucoup de chance de l'avoir en tout cas s'il y en a qui réussissent à l'avoir bien tant mieux ok donc ça c'était ok donc le 21 c'était hier c'est la conjonction Mercure-Vénus et maintenant si on se ramène au 24 et bien le 24 il y a un alignement d'astres d'astres au coucher du soleil alors pour ceux qui aiment peut-être se repérer dans le ciel avec différents astres et bien on voyait tantôt il y avait Vénus et Mercure et on va avoir le droit à un très faible croissant de la lune en ce jeudi prochain le 24 tu as peu je l'ai dit dimanche prochain le 24 alors ça c'est vraiment intéressant de pouvoir le constater et on peut voir les gémeaux qui sont juste un petit peu au nord et on voit que les constellations présentement les constellations d'hiver sont pas mal couché on a les constellations du printemps même si je désorme un petit peu on voit que les constellations du printemps de plus ça va aller autant bon le cancer on le voit l'hiver mais à la fin de l'hiver le lion et la vierge la chevelure de Bérénice ce sont toutes des constellations qui vont disparaître bientôt mais qu'on peut en profiter encore un petit peu alors pour ceux qui aiment regarder les galaxies et bien c'est le festival printanier dans le lion et la chevelure de Bérénice on peut les voir ici justement alors si on regarde plus franc-sud comme on est là et bien on peut voir c'est ça le lion si je me montre un petit peu plus un petit peu plus tard justement et présentement il y a une pluie d'étoiles filantes qu'on appelle JMC et c'est ça que je cherchais tantôt et probablement je l'ai ici on appelle ça la c'est une pluie d'étoiles filantes qui vient de la région de Cassiopée de Mu-Cassiopée alors exactement je n'ai pas eu le temps de chercher beaucoup plus que ça et je sais que moi cette semaine cette pluie d'étoiles filantes là je l'avais dans ma liste de météores que j'ai capté à partir de la caméra que j'ai ici au Planétarium j'ai dû en avoir une dizaine à certains soirs qui provenaient de cette région là alors c'est ça et on a si on regarde un petit peu plus un petit peu plus à l'est et bien on peut voir les constellations du triangle d'été on a le cygne la lyre l'aigle qui sont en train de lever et on peut voir les belles constellations d'Hercule le bouvier et naturellement la couronne de Montréal qu'on peut retrouver ici et les objets les objets qu'on pourrait déjà voir si on voulait et bien naturellement l'âme globulaire M13 qui est toujours un spectacle à regarder alors on peut le voir ici bien dense des étoiles qui semblent coller les unes aux autres mais qui en réalité peuvent avoir jusqu'à une année de lumière de séparation alors c'est bien au planétarium on est en mesure de faire des vidéos de simulation d'amor globulaire qui nous amènent à l'intérieur de la mort et on peut voir justement toute cette distanciation c'est un terme qui est bien utilisé de ce temps-là je fais une petite parenthèse pour voir aussi des versions tridimensionnelles de certaines nébuleuses c'est comme nouveau on peut voir c'est comme si on se déplacerait autour d'une nébuleuse ou d'une galaxie oui mais ça c'est une nouvelle fonction qu'on a dans le planétarium c'est que le planétarium est vraiment 3D on peut se déplacer autant qu'on peut se déplacer facilement à l'intérieur du système solaire on peut maintenant se déplacer à l'intérieur de la galaxie et comme Patrick le mentionnait si mon objet est ici je peux faire le tour de chaque côté de cet objet-là et après ça je peux aller en visiter un autre il y a aussi des constellations je crois aussi si je me rappelle oui naturellement les constellations c'est la même chose on a aussi les pléiades la mont vert qu'on peut qu'on peut voir ça et la mont vert les pléiades bien on voit que c'est pas comme une constellation les étoiles sont réellement associées reliées par la gravité entre elles et si on cherche un autre objet on peut aller voir la nébuleuse de la lyre annulaire de la lyre alors encore ici un bel objet qui commence à être bien placé il n'est pas super bien placé mais ça s'en vient alors ici il est vraiment surexposé mais en temps normal on peut avoir l'étoile centrale qui est la naine blanche et l'espèce de beigne qui est formée autour et juste un petit peu en haut ici on a un objet qui est un peu un défi à l'observation et à la photographie alors c'est très très faible si je le prends lui je regarde sa magnitude et d'une magnitude de 15.38 alors c'est pour ça que je vous mentionnais et souvent le défi c'est d'être capable d'avoir la nébuleuse annulaire de la lyre avec son anneau et son étoile centrale et d'aller chercher la nébuleuse plutôt la galaxie qui est ici qui est de magnitude 15 et qui est extrêmement petite environ une minute d'arc alors si on a qui aiment ça s'amuser à faire des photos très contrastées avec plusieurs objets intéressants à l'intérieur et bien c'est le temps et naturellement de ce temps-là on a un très beau on a de très beaux ciels il faut en profiter le plus possible mais il faut en profiter tout seul c'est juste ça qui est tannant un petit peu c'est toujours plaisant de faire une réunion dans le club et d'essayer de voir le plus d'objets possible et il y a toujours des gens nouveaux qui sont là et qui commencent donc ça crée une énergie dans l'équipe oui quelqu'un a parlé non ok c'est sûr que je pourrais vous en montrer plusieurs autres mais il est déjà rendu 9h il y a Alain Vizina qui me mentionnait en début de réunion qui va faire avec son télescope Unistellar si je ne me trompe pas de nom encore et c'est le télescope qui est totalement automatisé qui prend des photos et ça prend de très belles photos ça semble être un instrument très intéressant c'est sûr que ce n'est pas donné mais en tout cas moi je pense que c'est de voir ce que ça fait et il avait fait une conférence avec la compagnie qui a inventé ce télescope-là c'est une compagnie européenne mais présentement ils sont installés en Californie et la personne était en Californie lorsqu'elle nous parlait dans la conférence de la fédération et il avait voulu faire une pratique mais malheureusement la pratique les nuages se sont mis de la partie et il n'a pas été capable de les faire alors on va espérer que ce soir ça va être possible je vais essayer attendez un petit peu est-ce que je t'allais mettre ça c'est lourd entre deux secondes je peux-tu partager une petite image oui, un petit peu je voudrais mettre je vais essayer de trouver un petit peu je vais arrêter mon partage plus un petit peu là arrêter ok, c'est ça je veux juste retrouver que place que je t'allais mettre cette information-là que Alain m'avait fournie tantôt je ne me rappelle même plus où est-ce que je l'ai mis en tout cas mais si vous allez fouiller dans le chat au début du chat Alain m'avait écrit à tout le monde ok c'est ici attendez un peu ok, je sais où est-ce que je l'ai mis alors si je rouvre ça ouais, c'est là attendez un petit peu je vais repartager mon écran bon pourquoi ça ne marche pas là ah ok c'est ça ok alors pour ceux que ça intéresse lui il va faire ça sur Zoom tantôt à partir de 9h30 alors si jamais ça vous intéresse de participer voici le lien Zoom mais dans le pire des cas si vous embarquez sur Zoom vous rentrez ce numéro de réunion-là ici et ensuite vous mettez le mot de passe SAPM et vous devriez arriver à la même place que si vous utilisez ça ici ok Robin, tu disais que tu avais des images à nous partager j'avais la lire ah ok oui, vas-y je vais partager la lire parce que je trouvais ça trop fun ça, tu l'as fait cette semaine celle-là ? non, ça fait peut-être 3 ans je ne sais pas si vous la voyez oui, on la voit c'est ça je vais juste te détailler c'est mon Célestron 6SE avec une petite caméra Skyris image 5 c'est une image 5 une X-image ok c'est le début d'ailleurs c'est ma première nébuleuse que j'ai capturée c'était un bon essai c'était un bon début pour toi ça ça c'était le début d'astronome amateur c'était un peu partagez ça avec l'équipe je vous laisse la parole alors la semaine prochaine j'ai comme conférencière ça va être Auriane Égal comme je le mentionnais tantôt qui va nous parler justement des des orbites alors elle c'est son domaine c'est son champ d'études le calcul des orbites des météores et j'ai aussi demandé à Patrick Dufour je ne sais pas si vous vous rappelez de lui c'est lui qui a un observatoire au Chili et qui contrôle à partir du Québec alors Patrick a fait de superbes photos cette semaine et la semaine dernière et j'aurais aimé qu'il soit là ce soir mais malheureusement ce n'était pas possible pour lui mais il m'a dit que vendredi prochain il va être là alors Patrick devrait nous présenter quelques belles photos qu'il a fait du ciel du sud parce que le ciel du sud dans le secteur du Chili c'est un ciel qu'on ne connait pas on connait les objets du ciel du nord mais l'hémisphère sud c'est très inconnu en tout cas pour moi d'une part c'est ça et on a parlé beaucoup de météorites ce soir on a parlé aussi de la météore de Chelyabinsk et Patrick mentionnait tantôt qu'on en vendait alors je veux peut-être relancer si jamais il y a des gens que ça intéresse nous c'est une campagne de financement qu'on fait depuis deux ans on vend des petites météorites j'aurais dû en apporter une ici avec un petit certificat pour authentifier la météorite et on vend ça on peut les envoyer par la malle aussi parce que de ce temps-là c'est plus difficile de les vendre sur place parce qu'on est fermé mais si jamais il y en a que ça intéresse ne gênez-vous pas vous pouvez nous contacter sur notre page web ou notre page Facebook et on peut organiser quelque chose si ça vous intéresse je ne sais pas s'il y avait des gens qui auraient aimé partager quelque chose avant qu'on termine alors moi je vous remercie d'être venu ça a été bien agréable on a été quasiment une quarantaine ce soir c'est toujours plaisant pour un conférencier de sentir qu'il y a un certain public donc mais de façon générale dans nos réunions on se ramasse entre 25 et 40 personnes et c'est agréable et la discipline est super bonne à date je trouve que vous faites super bien ça moi je vous souhaite de vous déconfiner bientôt et quand vous allez vous déconfiner bien faites attention parce qu'on a encore pour un méchant bout de temps à faire attention à gauche puis à droite alors c'est ça merci Claude je vais quitter alors merci à la gang ah ben c'est très intéressant merci bonsoir salut tout le monde salut tout le monde bye bye à la semaine prochaine c'est bon merci tout le monde longue vie de prospérité oui je t'en plaisant salut tout le monde merci beaucoup bonsoir c'est sûr il va falloir chez vous Gislem hey Gislem Gislem t'as donné les cheveux longs Gislem qu'est-ce qu'il se passe je regarde le rose au-dessus des montagnes il n'y en a que les cheveux longs oui la semaine prochaine ça va être coupé ouais on est dû oui allez Alain comment tu trouves ça les améliorations au club ouais dis quoi Alain ok moi Alain je ne sais pas lequel on parle Alain Guilmette ah bon ok je trouve ça très bien je vais y aller au mois de juin une semaine ok et je vais aller voir ça en personne j'espère j'espère aussi voir plusieurs autres normes là moi je souhaite juste qu'on ouvre en juillet moi je m'attends à ce qu'on puisse ouvrir en juillet j'ai envoyé à la ville le plan de déconfinement du plan Éterium le plan COVID-19 COVID-19 qu'on appelle pas 29 le 19 qui dit exactement c'est quoi les mesures qu'on veut mettre en place fait que c'est ça fait qu'on est en attente de la ville on est en attente du ministère on est en attente aussi des villes pour savoir s'ils vont nous demander pour aller dans des camps de jour fait qu'on est en attente de tout de ce temps bon de toute manière je vais y retourner au mois de au mois de au mois d'août au mois d'août je vais y aller aussi excellent je vais vous voir ah c'est sûr qu'on va être là on va être là c'est sûr de toute façon des photos de des magnifiques peintures qui ont été faites à l'intérieur oui ah oui des toiles d'ailleurs c'est vraiment vous ce qu'on veut faire c'est qu'on veut faire des comme des reproductions sur un papier de qualité puis on va les vendre fait que tu sais si jamais il y en a qui veulent en acheter ça aussi ça va être pour notre campagne de financement puis ça va être un prix très modique là c'est pas ça sera pas un prix de fou là c'est ça c'est quand même très intéressant j'ai hâte de voir ça oui moi aussi j'ai hâte de vous voir parce que moi je l'ai vu moi je suis tanné de le voir je le vois tout le temps tu sais c'est pour ça que j'ai besoin que les gens me disent ils trouvent ça beau parce que moi écoute quand j'ai vu tantôt les photos là des murs avant qu'on peinture je me rappelle même plus que c'était comme ça fait que c'est ça bon ben c'est bien fait que écoutez bon ben bon soir à la prochaine merci d'avoir été là à la prochaine salut tout le monde salut